Je suis ravi de vous réunir tous aujourd'hui pour cette première table ronde. Hélas, un petit peu confiné. J'aurais préféré qu'on soit tous présents physiquement, mais il faut voir le bon côté des choses. Et je me suis dit que c'est peut-être une occasion qui aurait été difficile à organiser dans un contexte normal. Pour tous les internautes, sachez qu'autour de nous, nous pouvons accueillir jusqu'à 100 personnes qui pourront poser des questions. Ensuite, tous nos échanges sont retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la Fédération française d'Escrim. Les questions, vous les posez en utilisant le menu Q et R situé en bas de votre écran. Nous avons réuni un certain nombre d'invités que je vais vous présenter pour parler ensemble d'un thème qui nous est cher au sein de l'Institut de formation, l'enseignement du fleuret chez les M9, M11 et M13. Je tiens à préciser, à toute façon utile, que la question est orientée volontairement sur l'enseignement et la pédagogie. L'arbitrage fait partie du contexte et nous n'avons pas la volonté de traiter ce point ici qui relève de la Commission nationale d'arbitrage et qui a fait suffisamment polémique et l'objet de nombreux débats sur les réseaux. Je vais vous présenter les intervenants. Nous avons avec nous Patrice Lothelier, maître d'armes BE2 au cercle d'Escrim de Melun-Val-de-Seine, médaillé d'or par équipe à Sydney en 2000 et plusieurs fois médaillé au Chopelat du Monde. Nous avons Luc Toulou, maître d'armes BE2 à la Société d'Escrim de Lyon et responsable de l'organisme de formation Escrim Auvergne-Rhône-Alpes. Denis Durand, maître d'armes BE2, conseiller technique fédéral en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a enseigné aussi à Bourg-les-Valences en Rhône-Alpes et à Boulazac en Aquitaine. Nous devrions avoir Pascal Mann, maître d'armes du masque de fer depuis de nombreuses années. Enfin, Olivier Lambert, CTR Provence-Alpes-Côte d'Azur, en charge de la formation du fleurin au sein de l'IFFE et en outre champion du monde par équipe de Fleuret en 1997. Enfin, Yann Détienne, CTR Île-de-France, est responsable de la formation DES du diplôme d'entraîneur et qui a été également entraîneur national. Voilà, je vais m'occuper personnellement plus particulièrement du chat que vous avez dans le menu de conversation en bas de votre fenêtre et je vous ai précisé dans le menu Q et R pour poser des questions. Et je vais m'efforcer de modérer les interventions des participants, des spectateurs. Je passe maintenant la parole à Olivier, qui va s'occuper de nous animer le débat et qui va débuter cette table ronde. Voilà. Merci d'avoir accepté de transmettre vos expériences, messieurs, parce qu'on a besoin d'échanger sur ce qu'on fait et puis c'est sympa de ne pas avoir peur de montrer vos exercices, vos pensées, vos fonctionnements et de le partager. Je trouve ça sympa que vous soyez avec nous cet après-midi pour ça. J'espère que Pascal, il sera là aussi, parce qu'on avait prévu d'avoir quatre enseignants en direct avec nous. Si Pascal a deux, trois petits soucis avec la famille, on va vite le comprendre parce qu'en ce moment, c'est particulier, surtout qu'on a trois petits à la maison. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions quand nous, on intervient avec ses maîtres. Rian va m'aider et accompagner le questionnement de nos maîtres et du coup, on espère que ça vous fera réfléchir sur vos pratiques, que ça vous donnera de nouvelles idées ou confirmer ou affirmer ce que vous faites, tenter de nouvelles choses ou pas du tout d'ailleurs. Ce n'est pas le sujet de partager ses expériences. Donc, merci, messieurs. Et puis, on va commencer, on va ouvrir l'échange sur la catégorie des M9. C'est-à-dire, finalement, quand on commence ce qu'on appellerait l'école d'escrime dans les clubs, on va commencer par le plus jeune. Je pense que… Denis, tu es le plus jeune, non ? Oui, je pense. Si tu veux bien commencer pour nous lancer tes premières petites pensées sur l'enseignement des M9, comment tu commences ? Quels sont les points essentiels pour toi dans tes moments d'enseignement ? Alors moi, déjà, par rapport au M9, je vais même aller jusqu'au M13. Moi, j'ai un objectif général sur ces trois catégories qui va être la base, la coordination bras-jambes. Et ça, j'insisterai sur mes trois catégories sur ce point-là. Après, plus particulièrement sur les M9, mon objectif général tout premier, ça va être qu'ils soient capables de gérer une distance par rapport à leur adversaire. Et ça, pour moi, c'est très important de manière à ce qu'eux puissent maîtriser après tout ce qui va être offensif et défensif. Voilà, ça, c'est mon tout premier objectif. Mon deuxième objectif, ça va être de bien savoir toucher. Donc, l'apprentissage de la matérialité de la touche, toucher sur une surface valable et sans avoir de cible. Donc, moi, je vais leur demander tout simplement de toucher. Je ne vais pas préciser en haut, en haut, ligne haute, ligne basse dans certaines lignes. Je vais tout d'abord, mais essentiellement, être sur la touche. Voilà pour mon départ sur les M9. Et puis, une dernière chose, c'est accepter d'être touché en portant sa touche. Ça, c'est mes trois objectifs principaux chez les M9. Je développe un peu plus ? Oui, enfin, moi, si je peux me permettre, qu'entends-tu quand tu parles de gérer une distance ? Et de quelle distance parles-tu ? Est-ce que tu envisages très tôt plusieurs distances ? Ou voilà, peux-tu préciser cette notion de distance ? Oui, au départ, plutôt la distance pour être attaquant. Donc, plutôt, je ne vais pas forcément… Attends, je cherche mes mots. Je vais parler de distance petite, moyenne, grande distance. Je ne suis plus sur un abord à trouver sa distance pour pouvoir toucher son adversaire. D'accord. Et tu parles de fente aussi, souvent, quand on seigne. Et donc, chez les petits, cette fente, elle va te servir à… Obligatoirement chez les… La distance de fente, comment tu l'aperçois, toi, avec le petit ? Alors, tout d'abord, la fente, pour moi, elle va être primordiale sur l'attaque. Elle va être obligatoire. Pour se reconnaître attaquant, il va falloir se fendre. Donc, du coup, elle va être… Dans mon travail de distance, elle va tout de suite ressortir. Donc, trouver sa distance de fente ou tu leur mets une distance déterminée à partir de laquelle ils doivent se fendre ? Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Donc, une distance imposée, ils ne doivent pas courir cette distance ? Au départ, sur des cibles mobiles ou immobiles ? On est plutôt sur des cibles immobiles. Je les fais bouger et à eux de trouver, à un moment donné, leur distance. Luc ? Oui ? Pour les M9, moi, l'idée, c'est… Déjà, c'est vraiment passer par le jeu, pour les enfants. Et… Salut, Pascal. Salut. Et surtout, après, c'est avoir une gestuelle, une bonne gestuelle. C'est-à-dire avoir déjà des tireurs qui, même si ils sont M9, qu'ils soient déjà bien en garde. Enfin, le fait d'être dans une bonne position, je pense qu'après, on va pouvoir utiliser beaucoup plus de mouvements et aller plus dans la technique que si, déjà, on n'a pas une bonne position de départ. Donc, après, c'est dès le départ, en fait, même si c'est que sous forme de jeu au départ, avoir travaillé sur les postures, sur les positions. Donc, un buste bien droit, des jambes fléchies, des mains placées. Voilà, une tête droite. Il ne faut pas faire des skis avec le masque en avant. Donc, voilà, c'est la première idée, quoi. Deuxième idée, ouais, c'est bien porter la touche. Ça va être déjà avoir une bonne tenue de l'arbre. Je trouve que c'est hyper important. On développera ça peut-être tout à l'heure. C'est comment on tient son floret, quoi, au départ. Moi, je trouve que c'est hyper important, avoir déjà un bon matériel, bien utiliser son floret, et pour pouvoir bien mettre un impact. Donc, ça, pour moi, c'est primordial. Et voilà, en fait, les grandes idées de départ sur l'apprentissage en M9, quoi. L'idée de distance, c'est intéressant. Il y a la distance pour toucher, mais il y a surtout la distance pour être en sécurité, pour ne pas être touché. C'est-à-dire qu'on va plus... Moi, je vais plutôt faire jouer les enfants sur des distances où soit j'avance pour toucher, donc je pourrais trouver ma distance, mais également, surtout, pour ne pas être touché, je dois garder une certaine distance. Voilà. Tu peux nous préciser ta logique de jeu ? Tu as parlé plusieurs fois de jeu. Que tu entends par le jeu ? Le jeu, c'est... Pour des enfants de moins de 9 ans, c'est garder toujours un côté ludique, c'est-à-dire ne pas les mettre en ligne et faire de la répétition. Alors, quand je dis 1, vous marchez, il ne faut pas que ce soit trop académique, il ne faut pas que ce soit hyper... Enfin, il faut que ce soit structuré, mais il faut que ce soit toujours dans une idée un peu conviviale, sympa, tout en restant quand même bien structuré. C'est l'idée du jeu, c'est le jeu... Il faut que le gamin, il joue. Il est dans une impression de faire vraiment un jeu avec un adversaire. Alors, tu as une partie apprentissage qui est certes... Tu es obligé de passer par la technique, mais après, c'est tout le temps rentrer dans le jeu pour fidéliser déjà les tireurs et puis que ce soit sympa, quoi. Tu parles de la garde aussi, comme quoi, pour toi, c'est important. Comment tu les aides à placer leurs pieds ? Quel outil tu utilises pour placer leurs pieds ? Des repères ? Oui, les repères les plus simples, déjà, c'est les lignes qu'on utilise sur nos pistes. Alors, nous, on a une salle... C'est une sorte de taraflex, donc on a des lignes bien visibles. On n'a pas de pistes toits métalliques, donc on n'a pas de rebord. Donc, c'est assez facile d'utiliser les lignes dans une salle. Et donc, toi, toujours garder les talons sur la même ligne et puis, voilà, travailler avec un écart de pied correct. Et puis, voilà, on utilise... Enfin, moi, j'utilise des choses hyper simples, en fait. D'accord, l'utilisation des lignes. La fente aussi, tu as un regard particulier dessus parce que, bon, j'ai déjà parlé avec vous sur ce sur quoi vous regardiez. La fente a été un élément quand même beaucoup abordé quand j'ai échangé avec vous. Oui, la fente, c'est hyper important. Il y a tout le côté posture qui est important, mais comme sur la position de garde, en fait, c'est garder cette posture hyper droite. Et puis, moi, je vais plus... Je vais être plus sur un mouvement où je ne vais pas demander de faire un allongement du bras complet suivi d'une fente. C'est-à-dire, je vais commencer par le bras et être rattrapé par les jambes. D'accord ? Donc, il va toujours avoir ce mouvement bras qui déclenche et jambes qui rattrapent. Donc, c'est toujours en deux temps, un, deux. Mais pas avec bras, j'allonge complet, deux, je me fends. Je veux toujours garder une vitesse de pointe et toujours garder... Pour moi, je trouve qu'on a plus d'impact, qu'on amène plus d'impact lorsqu'on fait bras-jambes avec les jambes qui récupèrent le bras plutôt que d'avoir fini la vitesse de bras et qui n'est plus que de la vitesse de jambes en finale. Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Si, si. On en avait parlé avec vous tous, cette coordination bras-jambes. Il m'avait bien précisé que pour lui, il faisait attention. Denis l'avait précisé, là, dès le départ, de bien faire attention dans son enseignement à cette coordination bras-jambes. Donc, toi aussi, c'est quelque chose sur lequel tu insistes. Par contre, ce que tu m'as précisé, toi, si je veux bien traduire ta pensée, c'est le fait que cette pointe accélère avec la poussée des jambes. Avec la poussée des jambes, exactement. On peut commencer doucement l'allongement du bras. Il faut que ce soit... C'est primordial. Le bras, il doit s'allonger avant les jambes et puis derrière, ça accélère avec les jambes. D'accord. Moi, je vais juste poser une question à ceux qui ont déjà intervenu. Vous avez parlé du ludique, des aspects ludiques. Est-ce que vous les mettez en opposition ? Et si vous le faites, les petits, qu'est-ce que vous faites du ferraillage ? Parce qu'ils ont tendance à ferrailler et à taper sur l'arme de l'adversaire. Moi, sur mon premier trimestre, le fer, il est interdit. Je travaille essentiellement sur l'échange entre se reconnaître attaquant-défenseur par attaquer-toucher et se défendre uniquement par les jambes. Je n'utilise pas le fer, en fait. Pendant un trimestre ? Oui, pendant un trimestre. De temps en temps, je l'autorise. Mais en fait, mon objectif sur mon premier trimestre, c'est qu'il sache se déplacer, attaquer et se défendre par les jambes. Du coup, je l'aborde un petit peu, mais pas tant que ça. Du coup, dès le premier trimestre, je parle d'arbitrage. Tout à l'heure, Jean-Pierre l'évoqué. Je l'inclus, cet arbitrage, pour les enfants, pour bien se reconnaître attaquant et défenseur. Pour moi, c'est hyper important dès le départ. Du coup, je n'utilise pas le fer. On pourrait avoir la vision de Patrice Lothelier là-dessus, sur le début des... Avant d'engager des débats, est-ce qu'on pourra voir le... Oui. Donc, on parle et après, engager les débats. Oui, peut-être, non ? Écoutez, alors, moi, c'est... Enfin, pas différent, mais je suis un peu marqué par le maître revenu, vous en doutez. Alors, pour les plus anciens, c'est celui qui m'a formé. Donc, moi, je suis à Moulin depuis 45 ans. J'ai toujours été un peu baigné dedans avec lui de ça et puis avec Bruno Bauchery et d'autres qui ont continué. Donc, nous, on a un petit peu la chance ou on ne sait pas si c'est de la chance, mais on travaille énormément, même avec les débutants, sur la leçon individuelle tout de suite. Donc, on est plusieurs métrodames à pouvoir intervenir, même avec les débutants. Et au début, pour le moment, alors moi, j'ai commencé, je faisais énormément de leçons individuelles avant de commencer. Quand j'ai... Après demi, quand j'ai commencé, on faisait encore un trimestre de leçons individuelles sans assaut. Il fallait juste prendre une leçon individuelle et là, on est resté quand même encore sur un demi-semestre, enfin, vous voyez, enfin, un demi-trimestre jusqu'au mois d'octobre. On ne fait que des leçons individuelles. Donc, effectivement, c'est un petit peu différent. Maintenant, l'avantage de ça, déjà, effectivement, la première année, je pense que ces enfants-là, on essaie de les garder tous. C'est notre but. Donc, pour les garder, il faut... Moi, je trouve que justement, le fleuret au début, les scrims, pour nous, elle n'est pas très, très ludique. Donc, c'est compliqué à leur donner envie de continuer les scrims, de garder les scrims. Il faut leur faire comprendre le jeu. Et l'avantage de cette leçon individuelle, c'est qu'on peut l'amener très vite dans les échanges. Alors, moi, contrairement à Denis ou d'autres, même si, évidemment, le but au début, c'est d'être bien placé, bien en garde, bien fléchi, tout ce que l'on veut, je pense que pour leur donner envie, il faut qu'il y ait cet échange. Et l'échange du fleuret, c'est l'attaque et la parade. Donc, très vite, nous, on va sur la parade. La parade et même la riposte qu'on essaie de lire très, très vite. C'est-à-dire, les premières séances, premières leçons, on va leur faire comprendre cette convention, notre règle, notre jeu. L'attaque est primordiale, comme vous, comme tout le monde, la fente. Donc, on fait un maximum de répétition à la sonde avec ces fentes, mais aussi, très vite, cette parade pour qu'il y ait un échange, pour qu'on puisse trouver. En fait, je trouve que chez les enfants, dès qu'ils ont acquis ce jeu de dialogue, je fais une attaque, le défenseur va faire une parade, mon adversaire va faire une parade et je vais essayer d'enchaîner. Donc, oui, je fais aussi du mouvement, bien sûr, mais on est très, très vite quand même, enfin, on est très tôt sur le jeu d'attaque et de parade. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Pour moi, c'est important et on continue comme ça à le faire et très vite aussi sur les assos. on fait effectivement, comme vous disiez, pour moi, pour que le jeu se fasse bien, la fente, elle est primordiale. Il faut qu'ils comprennent évidemment qu'il y ait cette attaque, ce jeu de jeu j'allonge mon bras et je me fends. Alors, effectivement, au début, j'étais vraiment sur l'allongement du bras suivi de la fente et de plus en plus, moi aussi, je commence à faire avancer le bras de doucement, pas très très vite et par contre, j'accélère assez vite des jambes. J'essaie de leur faire sentir cette poussée de la jambe arrière même chez les petits parce que parfois, quand ils sont… Alors, on parle des 8-9 ans mais on parle aussi des débutants parce que bien souvent, je ne sais pas vous, mais de plus en plus, on a des 6 ans, 7 ans pour pouvoir les garder, les intéresser. Donc, c'est compliqué. Ils n'ont pas non plus une maîtrise physique hyper importante. Donc, aussi en déséquilibre et tout. Donc, vraiment, effectivement, cette posture, comme tu disais, Luc, elle est super importante. Mais je trouve que travailler ça à la soins individuelles tout de suite, c'est pas mal. Et puis, autre chose aussi, c'est que l'avantage de cette soins individuelle, c'est… On va se dire que… Enfin, je ne sais pas vous, mais si j'ai 20 débutants dans l'année, au bout de quelques séances, je vais être sûr d'en garder 3-4, je vais être sûr d'en perdre 3-4 et après, les autres, pour les garder, je trouve que c'est par rapport à ce qu'on amène par l'escrime elle-même, mais aussi le contact qu'on a avec nous, maître d'armes. Et c'est vraiment un avantage de pouvoir être… Ah, notre ami Pascal ! De pouvoir être très vite en échange particulier avec l'enfant et on peut leur amener pas mal de choses et puis, je ne sais pas, ouais, par des mots simples, voir un peu comment on aime l'escrime, comment on leur fait passer et puis même, c'est l'échange et c'est super important pour garder les enfants. C'est un petit peu… Tu crées un relationnel, Patrice ? Pardon ? Tu crées un premier relationnel ? Ouais, je crée un premier relationnel très tôt avec les enfants, je trouve, par la soin individuelle, vraiment très tôt. Ça, j'aime bien. Et du coup, tu ne fais aucune séance collective, tu ne fais que la soin individuelle ? Pas pendant cette semaine, jusqu'en octobre, ils n'ont que des soins individuels. Ils peuvent venir deux fois par semaine au club, c'est souvent un petit quart d'heure. Donc après, c'est aussi… Nous, on a toujours marché un peu comme ça, donc le bouche et l'oreille, ils le savent, on prévient les parents et les parents sont… Voilà, ils viennent, ils attendent un peu quand il y a du monde, ils ont une leçon d'un quart d'heure à la minute, voilà, donc deux fois par semaine et au bout de cette semaine, au bout d'octobre, on attaque effectivement les assos, les sons… Enfin, pas les sons collectifs, je n'aime pas ça, les petits assos à thème, les matchs, voilà, mais c'est comme ça que je fonctionne. On a toujours fonctionné comme ça à Melun et on essaie de continuer de pouvoir le faire. Vous pouvez tous nous préciser le nombre de séances qui est proposé au M9 à peu près dans vos clubs respectifs ? Alors, moi pour finir, il y a encore très peu de temps, j'en avais trois et je me suis aperçu que déjà, c'était compliqué à amener à chaque fois trois métres d'armes là, ça faisait beaucoup, mais de toute manière, les parents, enfin, je ne sais pas vous, mais trois, ils me disent tous que c'est trop, donc on en a deux et même pour certains, pour les petits, ils doivent venir une fois déjà par semaine pour les parents, en tout cas, ils disent non, c'est bien, on va voir, on fera mes heures près. Donc moi, j'en ai deux, en tout cas. Deux séances ? Des séances de combien de temps ? Alors, toi, le premier semestre, c'est de la leçon individuelle ? Et après, c'est des séances de une heure et demie à peu près, une heure quinze ou une heure trente, avec échauffement, des matchs, très rapidement. Là, on est moins sur la leçon, on en a moins. Si on est deux, il y en a de temps en temps qui va prendre la leçon, l'autre gère un peu les matchs, enfin, les petits assos. Voilà, donc on amène doucement des petits assos à thème, effectivement, pour travailler beaucoup cette attaque et cette parade. Mais voilà, une heure quinze, une heure trente. D'accord. Denis, vous les aviez combien de temps, vous ? Moi, j'avais trois séances d'une heure par semaine. Donc, j'en avais quelques-uns qui arrivaient à faire deux séances et d'autres qui en faisaient une seule. Bon, j'en avais, j'avais personne qui arrivait à faire les trois séances. Ça me permettait d'avoir plus de monde sur la semaine. Et vous, Luc ? Tu peux me tutoyer. Je vous en prie, jeune homme, je vous remercie. Non, mais il parle des Lyonnais, là, c'est ça ? On a déjà pas, là, Paul-Pascal, tu n'as rien dit encore. Non, nous, on peut avoir jusqu'à trois séances, mais ils sont assez rares, les enfants de moins de neuf ans à venir trois fois. Mais ils peuvent en faire trois. D'accord. Et Pascal, alors ? Bonjour. Même chose, même chose, salut. Même chose, à peu près trois séances, trois séances, mais bon, c'est comme le dit tout le monde, peu d'enfants viennent trois fois par semaine, surtout chez les jeunes. Maintenant, pour revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit, j'aimerais bien vivre comme Patrice dans un monde idéal où on donne la leçon dès les premières séances et même si ça ne dure pas toute l'année à une leçon par séance, d'en avoir une quelques fois, c'est vraiment ce vers quoi j'aimerais pouvoir tendre au club. Mais étant donné le monde qu'on a et les dispos humains en même temps, c'est compliqué de pouvoir fonctionner comme ça. C'est pour ça que je me rapproche plus d'un mode de fonctionnement, même si je ne m'occupe plus trop des très jeunes, mais plus on se rapproche plus au club d'un mode de fonctionnement comme celui de Luc avec quelque chose de basé quand même à fond sur la technique et sur être assez strict. Alors, je dis strict, mais il ne faut pas l'être avec les enfants, c'est toujours pareil, on en parlait tout à l'heure. Ce n'est pas strict. Il faut être strict sur la technique pure. Maintenant, il faut l'amener en racontant deux, trois bêtises aux enfants et en essayant de les faire rire quand on les corrige plutôt que d'être le censeur. Tu veux parler d'exigence tout en douceur, Pascal ? Oui, avec le côté aussi ce que disait Patrice tout à l'heure sur le côté relation humaine qui se crée assez vite et à partir de là, on peut on peut plus facilement être exigeant je pense avec les enfants. D'accord. Moi, ce qui m'intéresserait d'écouter de vous quatre, c'est vous parler de garde, de la bonne garde. L'enfant, quand il arrive à l'esprit, il a une tendance à avoir la main au milieu. C'est la position un peu naturelle. Dès qu'on se regarde, on a un peu comment vous le gérez, qu'est-ce que vous leur dites, vous laissez faire, vous laissez le temps faire son effet, vous avez des exercices, vous avez une exigence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces positions et ces problématiques de départ naturelles ? Qui intervient ? On n'a pas d'ordre, je vous laisse prendre la parole. Moi, c'est toujours un peu plus facile que l'ençon collectif puisque comme on est en leçon individuel, c'est plus facile de leur faire mettre ta main bien positionnée avec le pommeau un peu collé, c'est plus complètement la main en supination mais quand même ce pommeau collé et cette main bien en sixte. Donc, en leçon individuelle, en mettant ta lame au bon endroit, en lui disant tu vas mettre ta main de ce côté-là, de cette façon-là pour que ta lame ferme la porte. Je leur montre que si je vais tout droit, s'ils sont bien placés, je ne peux pas les toucher naturellement. Donc, c'est un peu plus facile. Déjà, de toute manière, c'est compliqué pour tout le monde, je pense, mais de bien sentir que cette main-là, elle est bien placée. Après, j'enlève évidemment mon fleuré, je ne la laisse pas tout le temps là pour qu'il puisse le laisser naturellement. Donc, à la leçon individuelle, au départ, on ne peut plus leur placer ça. Après, sur la leçon collective, je me doute que c'est un petit peu plus dur. Qu'est-ce que vous avez comme vous qui utilisez la leçon collective comme outil pour… Alors, déjà, est-ce que vous les obligez à être en six ? Oui. Ou pas ? Et si oui, pourquoi ? Et quels sont les petits outils que vous avez ? Moi, je l'ai… Dès le départ, je… Bon, pas sur les premières séances, mais très vite, j'y vais vers la Sixte. Je me force, je les force à se mettre en Sixte. Donc, je ne les laisse pas sur une position au milieu, je les… Tout de suite, je les amène vers la Sixte. Je le travaille pas mal en fondat, donc dans des séances de fondat où je fais travailler avec la main, au départ, la main, sans arme, dans l'espace ou avec une arme en étant bien espacée où je leur fais travailler où je me présente face à eux et ils doivent venir se mettre au contact de ma lame pour bien tenir cette position. D'accord. Pascal, sur la gare, pareil, tu es exigeant sur la Sixte, tu attends, c'est quoi ton regard ? On a perdu Pascal. On a perdu Pascal. Il est figé. Il va nous revenir, il a une bonne tête sur la… Je l'ai enchaîné. Sur la Fisio. Luc ? Sur la Sixte, déjà, moi je pense que si on a déjà des bons fleurets et des poignées qui ne sont pas trop courtes, en fait, le fait de bien positionner la poignée dans le creux de la main et qui suit dans le prolongement de l'avant-bras, déjà, ça te force déjà à être bien en Sixte. Si le pommeau, toi, il reste un peu sur ton avant-bras au départ, sans le verrouiller, c'est-à-dire, tu restes toujours avec le pouce index à la tenue de l'arme, mais avec un pommeau qui reste au niveau de l'avant-bras, je pense que déjà, tu as la Sixte, tu la trouves facilement. Après, avec une orientation un peu, ce que j'appelle 13h50, ça dépend un peu des doigts, c'est légèrement ouvert les ongles. On ouvre un peu en supination et puis là, ta Sixte, elle est bien fermée. On va dire avec la petite aiguille, le pouce et le petit doigt, la grande aiguille, tu dirais 11h20 à peu près ? Oui, tu dis l'heure que tu veux, mais c'est un peu pas ça, légèrement en supination. Oui, je suis donné des repères. Un peu en supination. Voilà, une légère supination. Alors, je ne suis pas fan de la supination complète où tu verrouilles complètement le coude où tu as le pattern que tu vois, enfin, le humerus radio. On dirait 10h15 si on donnait de l'heure. Tu n'es pas fan du 10h15. Voilà, pas complètement ouvert. On va avoir un peu de relâchement. Pascal, qui est revenu avec nous sur la position de Sixte et la main, comment tu arrives à les amener à être comme tu veux ? Tu prends le temps de les mettre en Sixte ou pourquoi ? On était sur la position ? On t'entend, oui. On t'entend. D'accord, sur la Sixte, alors déjà, moi, je ne suis pas un grand fan de la supination non plus. Je suis plus sur une prise limite marteau. et par contre, sur le fait que la main soit placée un peu trop au milieu entre carte et Sixte, je leur demande de me montrer leur pectoraux. Je leur demande de s'ouvrir aussi bien. Je trouve ça aussi important d'ouvrir le bras arrière. Je suis d'accord. Et comme ça, on ouvre les deux en même temps et voilà. C'est ce que je demande. Après, pour une bonne Sixte, je leur demande de ne pas pousser avec la lame mais de pousser avec l'extérieur de la main. C'est-à-dire pousser avec cette partie-là pour qu'il n'y ait pas une pointe qui aille se balader. Là, si on pousse avec l'extérieur de la main comme ça, la pointe reste à l'intérieur normalement. Et voilà. Puis autrement, sur la position, je leur demande de s'ouvrir au niveau thoracique. Alors, quand je parlais de l'heure tout à l'heure, je parlais des gauchers où me le faire marquer, c'est effectivement Oui, vous avez compris. Donc, pour les gauchers et pour les droitiers, c'est forcément autre chose. On déduit forcément faire une heure moins 20 pour les droitiers ou plutôt deux heures moins le quart si on vraiment commence à rentrer dans de la supination. Donc, voilà. Pourquoi tu parles de prise marteau ? Je ne l'ai pas compris. C'est-à-dire que tu acceptes le poignet cassé, Pascal ? Pas forcément cassé, mais d'avoir la prise droite, de ne pas être là. D'avoir la prise marteau, c'est d'être dans ce sens-là. Dans l'axe, mais ce que tu ne veux pas, c'est que le biceps se contracte. Non, ça, je ne peux pas. D'accord. On a un biceps dans lequel, c'est quand ça… quand on met trop en supination, en fait, ce qui se passe, il n'y a que le biceps bacal qui se contracte. Pour moi, c'est un blocage. C'est un blocage. Effectivement, c'est que l'épaule, elle travaille énormément. Voilà. C'est un blocage et derrière, ce n'est pas… Et en plus, les gamins se sentent mal comme ça. D'accord. C'est-à-dire que si tu les mets en supination franche, ils ont vraiment du mal à… Enfin bon, c'est une position qu'ils n'aiment pas. qui n'est pas naturelle de toute manière. Voilà. Alors maintenant, c'est sûr que sur la touche, je demande à ce qu'il y ait… à ce que ça visse un petit peu. Mais par contre, sur la prise, je suis plus en prise droite. Yann, tu voyais un… Alors vous avez tous parlé effectivement de l'impact, de la touche. Vous pouvez nous donner des petits exemples ? Alors Patrice, la leçon individuelle, effectivement, c'est plus facile de faire sentir aux jeunes cette notion d'impact. Vous, dans les leçons collectives, dans les situations collectives, comment vous créez cette notion d'impact chez les jeunes ? Moi, je pense qu'il faut les mettre… il faut les mettre assez proches l'un de l'autre. D'accord. Donc, de pied ferme, juste la touche avec le bras dans un premier temps. de vraiment qu'il sente qu'il puisse mettre… qu'il faut qu'on puisse aller mettre l'impact et plier un petit peu la lame. Et puis après, on peut rajouter un petit peu de jambes. D'accord. Luc ? Oui, je suis d'accord avec Pascal et je rajouterais qu'au moment de la fente, après, c'est la coordination, impact et pose de pied avant. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de retard justement pour avoir ce bon dérangement du bras. c'est une touche simultanée avec la pose de pied avant sur la fente. Vous êtes tous d'accord en simultané, là ? Moi, j'évolue. Moi, je le faisais comme ça avant, là. Aujourd'hui, je ferais différemment. Moi, je travaillerais plutôt sur des cibles ou des mannequins ou alors sur le maître d'armes si on peut le faire parce que je trouve que l'impact, c'est… si c'est fait jambes… si ça part des jambes du bras, ça va faire mal. Donc, ça peut être traumatisant. Donc, tu vois, moi, aujourd'hui, je réfléchis, je me dis peut-être que je changerais ma manière de faire au lieu de les mettre en face-à-face et les faire toucher, je les ferais faire sur une cible ou sur un mannequin. Il n'y a jamais de problème de… surtout, je pense aux filles. Pascal, tu as eu beaucoup de jeunes filles. C'est quand même un des retours réguliers de l'arrêt des jeunes filles, l'impact dans les questions collectives. Ça te pense… tu le gardais quand même par idée de l'obligation de l'apprentissage de l'impact ou tu le modifiais ? De ce que je peux m'en souvenir parce que comme je le disais tout à l'heure, je ne fais plus du tout de cours collectif depuis pas mal d'années. je pense que ça m'aurait marqué si j'avais eu beaucoup d'abandons de jeunes filles à cause des coups qu'elles prenaient. Je n'ai pas remarqué ça. Ça ne m'a pas marqué. Donc, je pense que… Alors, où j'ai eu que des filles qui étaient dures au mal, mais a priori, a priori non, je ne sais pas. Non, 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 ça ne m'a pas… Ce n'est pas un truc qui m'a posé problème. Je pense que quand même, même si moi, je ne fais pas super attention au matériel, la flexibilité des lames, il faut qu'on y fasse attention tous au départ parce que parfois, on a des lames un peu plus dures et on sent bien que de temps en temps, il y en a qui prennent des coups et c'est vraiment… On sent que ce n'est pas agréable. Ils ont du mal à recevoir ces coups. Après, on s'y habitue, évidemment, mais donc moi, je ne fais pas trop attention au matériel, je ne suis pas un pro de ça, mais c'est vrai qu'une chose… Alors, je ne sais pas, vous êtes tous au fleur et simple au départ ? Oui. Toute la première année ou vous passez assez vite au fleur électrique ? Toutes les premières années, malheureusement. Toutes les premières années, oui. Nous, on passe… On est moins nombreux que vous, mais on passe assez vite au fleur électrique et en tout cas, sur le fleur électrique, la dureté des lames, il faut qu'elles soient très souples. Luc, je sais que tu faisais très attention au matériel. Oui, le matériel… Je donne rapidement le montage de l'arme. Qu'est-ce que tu regardes particulièrement ? La poignée, ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'elle soit trop courte, qu'elle soit bien coudée. Le coudage, je pense qu'il est hyper important. Alors, dis bien, tu peux donner rapidement ce que tu entends par bien coudé parce qu'on n'aura pas tout à fait tous le même regard. Donc, tiens… Non, mais après, c'est personnel, bien coudé. Moi, c'est légèrement coudé vers le bas et sur la gauche, je prends un droitier. Et puis, lorsque je touche, ma pointe descendre dans la cible. Lorsque j'allonge mon bras, que la pointe soit sur la cible adverse et que je n'ai pas besoin de modifier ma position de poignet pour orienter ma pointe. Ce n'est pas important. Dans les lames, tu faisais attention, je m'en souviens. Les lames, oui, je fais attention. Après, il y a quelques… ça fait une dizaine… peut-être 7-8 ans où on avait tout changé. Là, ça a été un peu compliqué. Toutes nos lames en lames maragines, en lames 0 et 2. Alors, c'est sûr que c'est un coût énorme au départ, mais après, en termes de casse, maintenant, on casse plus chez les petits. Par contre, des lames maragines petites, lames 0 et lames 2, elles sont hyper dures. Hyper dures, oui. Là, c'est hyper compliqué après de faire de la… Toi, tout ce qui est technique, on le fait flor et simple. Et puis, dès qu'on se met en assaut, c'est les fleurs électriques. Mais on essaie de faire attention. Ça fait mal. Alors, tout à l'heure, je crois que c'est Denis qui nous a parlé de séances, de déplacement. Est-ce que vous les intégrez rapidement dans la saison ou est-ce que ça fait partie de vos objectifs de travail ? Si oui, quand et est-ce régulier ? Moi, toutes mes séances, dès le départ, j'ai une petite partie fondée dans ma séance. Sur moi, une séance d'une heure, je vais avoir trois quarts d'heure d'escrime où je vais inclure une partie fondée systématique qui va être même dès le départ très ludique avec plein de petits jeux soit en ligne ou pas en ligne avec des maîtres à dire plein de systèmes de jeux et je ne la place jamais au même moment de façon à ce que l'enfant il n'arrive pas à la saison de dire on va commencer par les fondées après. Non, des fois, je le fais au début, au milieu, à la fin. C'est à ma convenance en fait. Mais je le traite systématiquement sur chaque séance. D'accord. Les autres ? La place des déplacements ? Après cette semaine, très très vite, avant de commencer les matchs, nous, c'est plutôt avant. Peut-être qu'ils n'aiment pas trop mais j'y passe quand même ces petites séances de fondamentaux, évidemment, déplacements, travail de fente. évidemment, je le fais à chaque fois aussi. Même si on est passé au début de parlementation individuelle, après, je le fais à chaque fois. Indispensable. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est systématique. Il n'y a pas un entraînement sans séance de fondamentaux. Un échauffement dirigé, des fondats dirigés. Il n'y a pas de liberté là-dessus. Vous pouvez me donner un petit exercice chacun que vous faites à chaque fois au fondat ? Rapidement. Je ne sais pas, moi, j'aime bien le maître à 10 que j'ouvre fondat mais aussi technique. C'est-à-dire qu'au départ, je passe sur les marches, retraits de fente et puis j'intègre les positions de la main dans l'espace et puis petit à petit, les attaques par coup droit. On le fait comme si on était face à un miroir. Ça, c'est un petit jeu que j'aimais bien faire. Visualisation, tu veux dire ? Oui. C'est-à-dire que je peux très bien leur dire mettre à 10, faire parade de cartes, ils postent droit. Donc, ils se mettent, ils font la parade et la riposte. Donc, voilà, c'est toute la visualisation, l'imagerie. L'imagerie déjà dans les fondats avec l'utilisation d'une arme. Oui. Patrice, un petit exercice fondat, thème avec les petits ? Oui, mais déjà très petit. j'essaye d'avoir ce petit changement de rythme sur la double marche. C'est vraiment un truc qui est pour moi super important. C'est se ramener de pied arrière, alors même s'ils sont petits, mais dès qu'on commence à sentir qu'ils font une petite accélération, que ce pied arrière traîne un petit peu moins et qu'ils arrivent avec à peu près le même écart de ce qu'ils avaient au départ, ça commence à devenir intéressant. j'axe vraiment beaucoup là-dessus. Pascal, le tien d'exercice favori, petit déplacement ? Moi, je n'en fais plus trop faire. Maintenant, il y en a un que j'aimais bien, c'était le marché fente, chacun à son tour, avec le droit à une retraite et une seule marché fente. On a le droit de reculer autant qu'on veut, mais par contre, c'est une marché fente et celui qui touche l'autre à gagner. face-à-face. 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 Je trouve que c'est un bon exercice de distance, de moment. Luc ? Moi, j'aime bien tout ce qui est en coopération, face-à-face, justement pour garder cette distance, ce travail de la distance par rapport à un adversaire, être toujours en sécurité, soit pouvoir se rapprocher pour pouvoir trouver des petits exercices comme ça en coopération, en coopération, en face-à-face au départ, justement pour ne pas mettre trop de vitesse. Et puis après, petit à petit, tu ne passes plus à de la coopération, mais un peu à de l'opposition. Je trouve que c'est une bonne évolution. Yann, tu as d'autres qui ont une petite question ? Non, là, on a bien insisté sur la tenue de l'arme, donc l'impact, la touche sur les déplacements. Maintenant, on peut peut-être basculer vers l'opposition. Comment vous créez dans notre arme de convention, comment vous créez chez les jeunes cette logique de convention, ce maintien de la convention ? Est-ce que pour vous, c'est important ou pas ? Et comment vous le mettez en place ? Peut-être qu'on peut aller là-dessus ? En tout cas, pour moi, c'est primordial. C'est par la compréhension de la convention et de l'échange, à mon avis, c'est comme ça que je le perçois, qu'on va intéresser nos jeunes tireurs. comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas si l'écrit et s'ils viennent faire de l'écrit de l'écrit. C'est un problème de collection, non ? Oui. Tu peux recommencer ? On n'a pas tout entendu, s'il te plaît. Je disais que pour moi, c'était primordial et la compréhension de cette convention puisque pour moi, c'est par là qu'on va intéresser l'enfant. S'ils viennent au départ, c'est pour se servir de notre arme, de l'outil qu'ils ont dans les mains. Nous, c'est le fleuret. Très vite, ce qui va leur donner quand même du plaisir, je trouve, c'est de pouvoir faire un échange de coups. Je sais que l'échange de coups aussi, en faisant tomber dans le vide, tout ça, c'est bien, mais de pouvoir faire un petit dialogue, cette attaque, cette parade et même très vite, ces petites contre-ri-postes quand ils y arrivent, quand ils sont petits, je trouve ça génial. Bien souvent, je ne les mets pas sur une distance de fente mais sur l'opposition ou une petite distance de marcher fente, ils sont vraiment sur un espace réduit et je donne tout simplement, c'est toi qui commence à attaquer et après, vous vous défendez, vous faites des enseignements. Au début, il y a beaucoup d'erreurs mais au bout d'un petit moment, les coups sont un petit peu mieux placés. C'est pour ça aussi que finalement, toujours avec mes soins individuels, en travaillant au début un peu ce placement de main dans l'espace et de pouvoir leur faire percevoir que quand on fait une parade au bon moment, même s'ils sont petits, on va relativiser, mais s'ils font une parade avec la pointe qui ne va pas trop loin et accéder sur ça, l'échange est plus facile. Donc, la riposte va être un petit peu plus facile et on va pouvoir enchaîner. Moi, j'essaie de les amener très vite là-dessus. Pour moi, c'est important qu'ils puissent jouer avec ce fleuret et donc toujours en étant dans cette convention. Oui, ça va ? C'est bien. Merci. J'allais dire coucou parce que c'était l'échange Patrice. D'autres veulent en parler de cet échange créé dans la convention ? Oui, je vais prendre la suite. Moi, en fait, j'ai la même idée de Patrice sauf qu'au lieu de faire la parade, moi, je fais la petite retraite et derrière, j'enchaîne tout de suite avec l'attaque sur le retour en garde adverse pour créer toujours ce qu'on parlait de jeu tout à l'heure. C'est de mettre du mouvement. Pareil, on peut commencer sur des courtes distances en opposition. Il y a un qui attaque et puis l'autre défend jambes et on repart avec la convention en sachant qu'en ayant défendu avec les jambes on reprend la priorité. on va arriver vite à de l'opposition et donc à mettre du jeu et du mouvement. Donc, ça, c'est intéressant mais c'est intéressant si on le fait bien, c'est-à-dire avec une bonne posture toujours. Si on commence à s'écrouler sur la fente, si on commence à rouler tout de suite mettre des remises, là, ça ne va pas être très intéressant. Donc, c'est cadrer, bien fermer un peu toutes les situations même lorsque c'est de l'opposition où on demande vraiment de garder des postures, même des fentes qui tombent dans le vide, les balles doivent rester droites, elles doivent rester les mains hautes, et ça, c'est hyper important. Ce n'est pas grave de s'en rendre et de ne pas toucher. L'important, c'est d'ailleurs pouvoir enchaîner quelque chose en ayant une bonne posture. Alors, si on a bien compris, si j'ai bien compris, pardon, dans un premier temps, vous pouvez codifier l'échange, c'est-à-dire que vous donnez la priorité, le rang A, vous allez être les premiers attaquants, les autres se défendent et ainsi de suite. Ça peut être là mais on peut laisser le libre départ aussi à celui qui va prendre le départ le premier. Ce n'est pas gênant. On peut faire les deux. Rien n'est fermé. D'accord. Et par contre, moi, je suis un peu plus comme Luc, mais j'interdis la notion de contre-attaque. Enfin, j'intègre la notion de contre-attaque que j'interdis. En fait, je l'explique qu'on n'a pas le droit de faire de contre-attaque pour bien rester dans la convention. C'est-à-dire, j'imagine que malgré ça, tu arrives à avoir deux fentes qui partent peut-être l'une un peu après l'autre ou alors vraiment le fait de bien expliquer. Disons que, on sera sur l'attaque simultanée peut-être, mais si j'ai une action qui va vers l'avant que l'autre, au moment où il déclenche son attaque, je cherche à le toucher, je l'explique qu'on n'a pas le droit de le faire, que s'il le fait, c'est une prise de risque et qu'il ne pourra marquer un point que s'il n'est pas touché. Donc, s'il veut faire une contre-attaque, il peut la faire, mais c'est un risque qu'il prend, donc il joue ou il perd. Dans la notion du jeu, tu intègres cette notion-là très vite. Oui. En fait, ils le font des fois naturellement de pouvoir toucher l'autre avance et je veux le toucher en disant, je veux le toucher. Il y en a qui n'ont pas encore compris la notion de cette petite retraite pour pouvoir se défendre. Il y en a qui sont déjà essentiellement dans la touche. Et donc, quand ils sont essentiellement dans la touche, tu fais en sorte qu'ils arrêtent ou… J'essaie de leur expliquer qu'ils ne sont pas dans leur logique, dans la logique de l'art. D'accord, mais tu peux l'enlever dans le jeu. Tu peux dire qu'il n'y a pas de point ou que tu laisses le point quand même ? Oui, oui. Non, je l'enlève. Il n'y a pas de point. Pas de point. Pas de point. Pascal, tu vois la même chose ? Tu donnes ton idée générale ? Il est un petit peu de Ceausescu quand même Denis là-dessus. Moi, je… Je ne savais pas qu'on l'a fait comme ça. Merci, Pascal. Non, je laisse le point. Après, on va prendre d'exemples de tireurs, mais certains, sans la contre-attaque, ne seraient pas arrivés à un niveau international exceptionnel. Oui, mais quand tu es petit, tu le laisses faire et du coup, tu penses que c'est créé petit ou ça s'est venu plus tard parce que… C'est ce qui a fait… C'est parti de leur jeu. Ça faisait partie de leur jeu au début et après, ça a pu être affiné et on a pu mettre d'autres choses à côté, mais c'est ce qui a fait que ces tireurs… Moi, je pense à une tireuse. Oui, je vois à qui tu parles tout à fait. Bon, voilà, ça a pu le courir de trois gens. Elle les a gardés jusqu'au bout, ses contre-attaques. Elle avait un surnom Astico parce que elle s'est porté un peu, elle n'était pas facile à toucher et toi, tu considères que toute petite, elle avait ce sentiment-là et du coup… Mais de toute façon, je ne sais pas si vous vous souvenez de Corinne quand elle était minime. Oui, oui. Elle ne faisait pas une parade. Alors, elle avait une opposition naturelle déjà, elle avait… Mais c'était 80% anti-convention. Et tu l'as laissé faire ? C'est certainement quelqu'un qui était quand même très doué et qui aurait peut-être pu avoir un jeu plus classique si jamais j'avais été un peu plus Ceau-Cescu comme Denis. Mais bon, c'est ce qui a fait sa force au début et qui a fait qu'elle a eu envie de continuer et de s'acharner. ce qu'on peut voir c'est d'emmener du jeu c'est important pour vous après ? Après oui, il faut toujours leur dire que ça ne fait pas partie de fameux que c'est anti-convention et que s'ils sont touchés tant pis pour eux mais maintenant moi j'ai plus tendance à leur dire si jamais tu fais une contre-attaque il ne faut pas que tu sois touché. D'accord, mais vous intégrez complètement la notion de convention ? Très vite. Très tôt ? Très vite, si tu veux pouvoir jouer et si tu ne l'as pas la notion de convention c'est difficile. Donc, vous pouvez me donner un exemple de comment vous allez l'apprendre ? Je ne sais pas, je vous en donne un. Tu commences à avancer du coup, on va considérer que l'idée d'avancer est une idée d'attaquant par principe de départ chez une personne normale si on définit un attaquant sur une position de terrain c'est plutôt celui qui va vers l'avant dans n'importe quelle forme de position. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Tu avances, c'est à toi de te fendre pour toucher et à l'autre de défendre avec ton floret ou tes jambes par exemple dans la convention pour apprendre la convention. Et donc, du coup, la touche vient par la fente. Moi, c'est un des exercices que j'aime bien amener sans le faire en l'attaquant et avec le défenseur avec ou sans le faire. Quel serait votre exercice à vous dans la convention pour bien ressentir la convention petite ? Qui prend le risque de se lancer ? Patrice, allez, le roi de la convention. Le roi de la convention, je ne suis pas le roi de la convention, mais j'aime bien cette convention. Je sais que c'est quelque chose qui t'est particulièrement important. Comment tu l'amènes avec les petits ? Je l'amène toujours… Ils la comprennent. Pardon ? Excuse-moi ? Pour qu'ils l'intègrent en fait. Pour qu'ils l'intègrent, c'est toujours pas vrai. Ils vont l'intégrer aussi très vite dans mes petites leçons avec les petits quand je vais faire des petits déplaçons avec eux pour qu'ils comprennent… Excusez-moi, il y a un truc qui se bloque. Pour qu'ils comprennent cette convention aussi, quand je vais être en phase 2 qu'ils vont marcher et que je vais reculer, très vite, je vais me fendre, moi, sur leur préparation. Je ne peux pas leur expliquer que c'est une préparation, mais sur la fente. Et là, je veux qu'ils comprennent le système que si je me fends pendant qu'ils sont en train d'avancer, c'est moi qui ai raison. C'est la base. Après, on ne va pas parler d'arbitrage et tout ça. Non, mais pour qu'ils puissent être prêts à avancer soit pour se défendre, soit pour attaquer. Exactement. Donc, s'ils avancent en faisant des marches et que moi, je vais me fendre, je veux qu'absolument et naturellement, bien souvent, ça vienne puisqu'ils vont arriver le fleur et vers eux. Ils se disent il y a quelque chose qui va me toucher, donc ils vont se défendre. Donc, moi, j'amène aussi un petit peu par là. Et donc, quand on va repasser à l'assaut, je leur dis bien attention, n'oubliez pas, si vous marchez et que votre adversaire se fend, vous n'avez pas raison. Donc, la marche n'est pas vraiment une attaque. Donc, faites-moi une petite marche si vous voulez. marcher fente ou un tout petit peu plus. On n'est pas sur une grande piste au départ. Et à partir de ce moment-là, je leur fais bien comprendre attention, faites-moi une petite marche. Si vous marchez et que vous allez toucher votre adversaire et que lui, c'est fendu, vous aurez tort. Alors, je parle vraiment pour les enfants, pour leur faire comprendre cette convention. Après, évidemment, on va évoluer, mais on ne parle pas de haut niveau. Bien sûr, on ne parle que des petits. Il y a l'accession dans la formation. Est-ce que vous êtes dans la notion de fente pour la prise de convention ? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'attaque. Si il n'y a pas d'attaque, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou le fait d'avancer ? Il y en a qui disent qu'elle avance. Non, pas chez les jeunes. D'accord, on est d'accord. La fente, comme vous me l'aviez dit dans les échanges, la fente est très importante dans la compréhension de la convention. C'est ça, c'est la compréhension de la convention. Il faut vraiment qu'on passe par cette fente. J'ai raison, je me fends. Et après, on enchaîne et plus on va passer de niveau, plus on va pouvoir mettre d'autres choses en place. Mais au départ… Mais le M9, c'est primordial. Pour moi, c'est primordial. Luc ? La fente, c'est obligatoire, même plus grand après. C'est ce qui est écrit dans le règlement. C'est la fente ou la flèche. Donc, il y a un moment, il faut garder cet axe-là. C'est hyper important. Je veux juste poser une question. Est-ce que vous travaillez avec l'électrique chez le M9 ou est-ce qu'il passe un moment à l'électrique les petits ? Oui, moi, oui. Mais j'ai peut-être… Je ne sais pas, après… À partir de M11 seulement et pour les meilleurs seulement. Merci. Luc, ça arrive. Ce n'est pas régulier. On a tout travail technique qui est fait au fleur et simple et puis on a des séances d'opposition où est-il au fleur électrique. J'aimerais poser aussi une notion de cible dans le jeu. Le petit, vous essayez de lui donner quoi comme cible pour toucher ? Le M9, c'est quoi vos cibles favorites ? Donc, la fente, mais vous lui demandez d'aller où avec sa pointe ? Hé, Pascal, je sais que tu aimes bien les cibles, toi. Oui, j'aime bien ça maintenant. je ne bosse plus avec les jeunes comme ça et quand je bossais encore avec eux, je me demande si je leur demandais d'aller toucher sur une cible bien spécifique. D'accord, pas forcément de cible, la touche au départ. Au départ, non, chez les petits, non. Pas de cible ? Denis, tu avais une cible au départ avec les petits, tu leur demandais d'avoir un lieu de touche avec une pointe ? Non, pas de cible précise et bien juste être sur la surface valable tout de même puisqu'on est quand même au fleur électrique. qui ne me dit rien, c'est primordial et pas de cible donnée. Pas de cible donnée. La surface valable en général. Si je touche non valable en contre-attaque, ça ne compte pas. Tu me souviens. c'était ça quand même, Pascal. Au niveau des parades, est-ce que, par quelle parade commencez-vous votre notion de convention ? Est-ce que vous imposez quelque chose ou est-ce que vous laissez les jeunes libres ? Je pense qu'on les laisse libres au départ mais forcément quand on les laisse libres, c'est la carte qui vient. D'accord. Ouais, moi, c'est à la leçon en tout cas, je commence, si je commence par bien mettre en position de Sixte, je commence très vite par la carte. C'est bizarre. La carte, c'est un mouliné qui fait de la carte. Ouais, non mais par contre, sur nos échanges, j'en parlais avec Olivier, j'en suis un petit peu revenu, enfin en tout cas, je travaille très vite cette carte. Au départ, je lui dis tu dois te défendre donc j'attaque et certains vont faire une... Le carte droit, il a l'air simple mais hyper compliqué à bien le faire. On reviendra à ça peut-être plus tard un peu sur les plus grands mais à ce qu'il soit bien fait et pour moi, la parade et la riposte doivent être liées surtout chez les petits parce que vous avez dû tous voir, enfin moi, je les vois beaucoup, il y en a beaucoup qui se défendent quand même en faisant des parades mais les ripostes, elles ne vont pas très vite. Alors peut-être qu'avec le jeu en mettant en place le jeu de je fais tomber dans le vide, je repars, c'est intéressant pour ça mais en tout cas, il y a beaucoup d'enfants qui font des parades mais pas une riposte donc pour moi, elle doit être liée. Bref, je travaille très vite sur cette parade de cartes certains naturellement vont bien l'avoir, d'autres la poignent dans les partout donc là, je commence un petit peu avec la maîtrise du geste dans l'espace, j'essaye de leur faire comprendre que ça ne doit pas être si loin, de ne pas faire la parade trop tôt, laisse-moi aller presque te toucher avant de faire la parade donc pour les amener tout doucement avec la parade avec le fort de la lame tout ça, j'essaie de l'amener mais auparavant, donc c'est une carte effectivement après Sixte et auparavant, j'aimais bien carte contre deux cartes comme tout le monde l'est mais maintenant, chez les petits, je ne fais plus carte contre deux cartes parce que je m'aperçois qu'ils ne peuvent pas tenir deux fois le fleuret dans l'espace, la main tombe, ce n'est pas adéquat. donc si on amène vraiment une troisième parade, là ce serait plutôt le contre deux Sixte déjà au départ, une carte Sixte et contre deux Sixte et ensuite, je ne pourrai pas m'en empêcher un peu plus tard qu'ils vont avoir une maîtrise physique un petit peu plus importante, je ferai une carte contre deux cartes et je ne vais pas m'en empêcher Denis ? Oui, idem, du fait de les forcer à être en Sixte, je développe tout de suite la carte, comme Patrice, plutôt carte, pas de circulaire, plutôt du latéral. Luc ? Moi, au niveau de la défense, c'est plutôt d'abord la retraite, au niveau de la parade, c'est plutôt la contre deux Sixte. J'aime bien la notion après d'avoir la maîtrise du fer adverse sur la Sixte et ça permet après de travailler, je trouve, sur l'opposition, sur les choses comme ça. c'est hyper compliqué chez les petits, sur les moins de neuf, c'est sûr qu'on fait de la carte aussi mais j'aime bien la Sixte. Juste pour avoir un guide, que la lame de l'autre serve de guide pour aller à la touche. Alors la Sixte ou le contre deux Sixte ? Le contre deux Sixte, après ça dépend d'où vient ton attaque. Si on t'attaque dans la ligne fermée, ce sera la Sixte et puis si on t'attaque dans la ligne ouverte, ce sera le contre deux Sixte. Alors vous êtes d'accord pour quand même, le petit, il attaque quand même souvent la ligne ouverte. On en a tous parlé. Au départ, il voit cette cible assez importante donc c'est là où il est le plus à l'aise. C'est pour ça que je parlais de contre deux Sixtes plutôt que de carte au départ. Mais ça reste, on a tous cette vision-là au départ. Ils vont chercher une cible très ouverte, ils vont chercher la touche là où c'est le plus ouvert. Oui, bien sûr. Je confirme. D'accord. Je vous confirme. Et donc dans le jeu sur la cible au départ, c'est pour ça que je disais comment vous faites évoluer le fait qu'ils aillent tout le temps dans cette cible finalement ouverte parce que sinon au bout d'un moment, c'est bien que vous apprenez carte mais quelles sont vos évolutions pour que ça change et que ça varie. Comment vous le faites évoluer ça ? La lutte, tu continues ? Oui, oui. Après, l'enfant, en fait, il ne matérialise pas, il ne voit pas la cible lorsque la cible est fermée. Toi, il ne pense pas à y aller dans cette cible-là. Donc, naturellement, il va dans la ligne ouverte. Après, ça ne les empêche pas les enfants de fixer les lignes fermées pour être touchés dans les lignes ouvertes bizarrement par contre. Donc, ça, c'est marrant parce qu'il ne voit pas l'action où on peut aller même si c'est fermé. Par contre, ils arrivent bien à fixer quand c'est fermé pour aller dans la ligne ouverte après. Alors, à partir de quand vous commencez à parler de différentes attaques ? Est-ce que vous présentez tout de suite les attaques simples ? Si oui, les trois ? Ou plutôt, vous priorisez plutôt l'une ou l'autre ? Et à partir de quand vous intégrez les attaques composées ? Moi, personnellement, je reste sur coup droit dégagement au départ, sur les moins de 9 ans. Après, on intègre le coupé alors que j'aime bien le coupé, mais on va l'intégrer un peu plus tard. Je trouve que c'est une coordination un peu plus complexe chez les M9. Le travail des doigts, le pouce index à faire passer la lame, c'est plus compliqué que faire passer sur le dégagement, sur simplement le changement de ligne. C'est toujours pareil avec... Moi, je la... Coup droit dégagement, évidemment, de temps... J'aborde quand même assez vite là sur les 7... Enfin, s'ils prennent une dizaine, une douzaine de leçons, j'aborde déjà le coupé. Alors, c'est à la leçon. Ce n'est pas facile à mettre en place, mais qu'ils aient l'idée un peu de cette attaque simple où on passe par-dessus la lame et pas simplement par-dessous. Donc, j'essaie de la mettre en place. Et très vite aussi, dans ces premières leçons, j'amène le 1-2. Franchement, j'amène... Voilà, t'as composé par 1-2. Très vite. Pour leur faire comprendre que quand moi, je les attaque, ils vont me faire la parade, je vais passer de l'autre côté. Donc, le petit 1-2 et j'essaie de leur faire comprendre comment on fait ce geste-là. Et je trouve que... Il y en a pas mal qui vont y arriver assez vite, je trouve, dans cette première année. Et ils sont vraiment... Quand on le regarde, les petits, il a même 7-8 ans, quand ils se font ce petit 1-2 qui est bien fait et qu'ils ont fait bouger la main de leur adversaire et qu'ils vont toucher de l'autre côté, ils ont la banane et là, ça fait plaisir. Donc, moi, j'attaque aussi... Enfin, j'aborde très, très vite le 1-2. Alors, on explique... la faim, je fais peur et tout, mais... Pourquoi le 1-2 plus que le droit des gages ? Je ne sais pas, parce que je pense que c'est naturel. C'est que j'arrive à passer... J'attends pas qu'il réagisse en carte. Je leur dis, le 1-2, s'il est bien fait, si tu pars vraiment d'un côté, si c'est bien fait, il va faire la parade quoi qu'il arrive et tu vas pouvoir passer de l'autre côté. Voilà. Donc... Du parti pris. C'est un peu du parti pris, tout à fait. mais ça va aussi dans la compréhension du jeu. C'est-à-dire que le passage en leçon individuel te permet de voir les trois attaques simples et puis d'expliquer aussi qu'on peut jouer avec l'autre. Donc ça, c'est un temps de gagner cet leçon individuel. Est-ce que vous, dans les pédacollectifs, vous abordez aussi cette notion ou vous restez vraiment sur la logique de le coup droit et le dégager dans un premier temps ? Est-ce que vous leur présentez ces possibilités aux jeunes ? Sur une première année ? Oui, sur les premières années ? Bien sûr, forcément. D'accord. Denis également ? Oui, moi, je suis axé coup droit dégagement. La notion d'attaque composée, je ne la parle pas avec la terminologie d'attaque composée. Je parle plutôt de piège, moi. Je parle plutôt à l'enfant en lui disant la carte elle est fermée, tu lui tends un piège dans la carte et tu fais ton petit dégagement. J'aime bien cette notion de piège. Je trouve que chez l'enfant, piéger l'autre, c'est une petite incidence psychologique. Ils aiment bien ça. J'ai réussi à te piéger. dans ce sens-là que je l'aborde. Après, vous commencez à aborder le piège des jambes pour amener la touche, la préparation de jambes qui va amener une touche avec les petits, avec les M9 ? C'est compliqué. Moi, je trouve que certains vont le piger naturellement puisqu'on était passé avec moi de temps en temps quand tu marches, si je t'attaque, tu dois te bloquer. Mais chez les M9, c'est compliqué à amener. Je pense que c'est plutôt naturel, mais moi, j'ai du mal à l'amener. Je ne sais pas vous, mais plus tard, oui, plus. Mais chez les tout-petits, je marche pour faire partir l'autre. Déjà, s'ils comprennent que les parades, déjà, si on les fait en avançant sans avoir pensé avant, on va se faire toucher parce qu'on va être en déséquilibre. Donc, j'ai le droit de faire une parade en avançant, mais ça, c'est un peu plus tard que je l'amène parce que je veux piéger l'autre, justement. Et chez les petits, je trouve ça compliqué. Si c'est fait, ça sera plutôt instinctif. Tu mets quelques préparations déjà chez du M9 pour amener des actions de pointe derrière, en attaque ou en défense. Rien de spécifique. Je demande simplement toujours d'être petit lent sur le départ, sur le aller. Juste petit lent et après, tu peux accélérer, petit lent, tu peux reculer, mais on essaye, on va y répéter, répéter, répéter jusqu'à l'excellence parce que les enfants, franchement, M9, prêt à aller, il y en a ça court. Ça dépend un peu. ça dépend un peu. Il y en a qui croient les plus quand même. Il y a le gars maltonique, le nerveux, le petit bouboule qui veut rentrer dedans. Puis, tu as le petit fluet derrière qui va plutôt rester derrière caché son fleuret. toi, ça dépend un peu. À ce stage-là, c'est hyper important, le sentiment des gamins, leur façon d'être. Donc, tu leur demandes simplement toujours qu'on sépare. Soit quelque chose de lent. Ça peut être une petite retraite aussi. Tu n'es pas forcément obligé de faire une marche, mais quelque chose de lent, tranquille posée pour voir un peu ce qui se passe. Toi, Pascal, des préparations de jambes chez les petits pour commencer à amener une bouche ? Oui, non ? Les petits, en collectif, c'est un petit peu compliqué maintenant. C'est sûr que dès qu'ils commencent à prendre des leçons, c'est un petit peu plus facile de leur donner ça. après, ils font leur préparation naturellement et ceux qui arrivent à tirer les leçons d'une mauvaise et d'une bonne préparation peuvent changer. Maintenant, leur donner un truc à faire l'un en face de l'autre sous forme d'exercice ou même des consignes sur un match chez les très jeunes, comme ça, c'est compliqué. Je pense. Les notions simples, moi, je vous le dis pourquoi ? parce que j'aime bien, j'ai piqué des exercices de savoir, ne serait-ce que l'appel du pied sur place sans bouger le pied avant qui fait réagir assez vite l'adversaire qui bouge la main ou qui se fond d'ailleurs. Vous ne l'utilisez jamais ça. Non. Non, non, ni ça, ni le coup de la chaussette. Le coup de la chaussette. C'est-à-dire le coup de la chaussette ? Tu fais semblant d'en monter ta chaussette et tu pètes une flèche. C'est fini ce que tu es jeune parce qu'il n'y a pas le droit à la flèche. C'était un piège. Croisez les pieds, Pascal. C'était un super piège. En plus, celui-ci, les gamins, ils le sentent bien. Bon, alors, on rappelle à tout le monde la flèche, ce n'est pas possible chez les jeunes. Ce n'est plus possible. Ça va faire la transition avec le changement de catégorie. Alors, impeccable, petite transition, changement de catégorie. Même question qu'au départ, c'est quoi vos points importants dans la catégorie M11 ? Donc, les M11, c'est la catégorie qui est juste à la fin de la primaire. Qu'est-ce que, donc, de l'école primaire, ils sont en CM, CM1, CM2 pour visualiser bien leur âge et les comportements qu'ils peuvent avoir. Donc, sur ces âges-là, quel regard vous avez dans vos apprentissages et sur quoi vous fixez un peu plus ? On change l'ordre, Pascal, qui était dernier intervenant par ce premier. Voilà, c'est la catégorie sur laquelle je commence à m'occuper un peu des enfants. Alors, c'est sur le cours compétition du club qui va des meilleurs M11 jusqu'à certains M15 sur lesquels, sur ces cours-là, on donne la leçon. Toujours, la technique, beaucoup de techniques répétitions, forcément, parce que ça, pour moi, c'est super important. Quand j'arrive sur les circuits nationaux et je vois des gamins qui ne savent pas tenir un fleuré, qui ne savent pas se mettre en garde, ça me met un petit peu hors de moi. Voilà, donc c'est technique à fond. Et puis, commencer à leur donner une notion de jeu supplémentaire sur tout ce qui peut être que ce soit sur de l'offensif, sur défensif, sur... Voilà. Tu peux préciser, Pascal, s'il te plaît, ce que tu entends par technique et répétition ? C'est quoi pour toi ? Parce que s'il y a une position que je n'aime pas, je la rectifie. Et puis, si deux secondes après, je ne l'aime toujours pas, je la rectifie encore. Oui, donc un haut niveau d'exigence et beaucoup de correction. Voilà, voilà, voilà. Et sur quelle action ? Pour moi, sans une technique un petit peu élaborée, c'est compliqué de faire les choses après. Et alors, là, tu as parlé de posture, position que je n'aime pas, donc je corrige, donc posture. Mais est-ce que sur la technique de main, donc de passage de pointe, d'allongement, c'est la même exigence ? Bien sûr, bien sûr. Donc, quelle action ? Tu peux me donner des répétitions d'action qui sont importantes sur ces catégories ? On a parlé du coupé, tu n'as pas un riposte ? De tout. Enfin bon, après, oui, après, la base, c'est les positions de main, d'accord ? Donc, tu les fais bosser sur l'engagement plus ou moins vite, sur de la parade. Après, après, de toute façon, oui, toujours sur le, toujours sur le, sur la posture, sur la position de garde, sur les déplacements, sur la position de main, et puis, tout ce qui peut être fait, être super attentif à ce que ça soit fait correctement et à corriger, corriger, sans arrêt, sans arrêt. Chez les petits comme ça, en plus, je trouve que c'est une période charnière, ça, M11, M13, c'est la technique, il faut qu'elle soit, il faut qu'elle soit quand même acquise à un certain niveau pour que derrière, tu puisses bosser plus sereinement. Non ? Je vous sens d'imitatif. Non, pas du tout. Et tu les mets sous forme de pédagogie collective ? Ah non, là, je parle de leçons. Là, on est à la leçon, d'accord. Donc, en M11, tu attaques les leçons. Alors, je te dis, avec les meilleurs M11 seulement du club, mais… D'accord. Des leçons de combien de temps à peu près avec les M11 ? Pardon ? La durée de la leçon à peu près avec tes M11, avec tes meilleurs M11 ? Une petite dizaine de minutes. D'accord. Et là, beaucoup d'exigences. Et parallèlement à ça, qu'est-ce qu'ils font ? Des assauts libres, des assauts dirigés ? Assauts libres, ou assauts dirigés à côté, assauts à thème, ou assauts libres, ou poules, ou compètes. Et à côté de ça, on donne la leçon. D'accord. Vous avez surveillé quand même les monstres ou ça peut arriver qu'ils soient en autonomie et que vous soyez à la leçon ? Ils sont à mon sens et au sens de tout le monde un petit peu trop en autonomie parce que comme souvent, on a le nez un petit peu dans le guidon et même sur le… Là, je vais parler même d'autres catégories, mais même sur les plus grands plus tard, on se donne, à mon sens, pas assez le temps de poser le plastron et d'aller leur mettre des coups de pied au cul en leur disant non, maintenant, tu vas faire ça, tu vas arrêter de faire ça, tu vas vraiment être un petit peu plus sur… Diriger la séance. Voilà, sur du coaching individuel pendant une séance collective. Patrice ? Ouais, écoute, c'est pareil, là, ils ont 9, 10 ans, même 11, jusqu'à 11, 11 ans, donc ils ont quand même pris une petite force physique, c'est un peu plus facile pour travailler, moi aussi, je suis assez technique, donc faire travailler, pour moi, ce qui est important, c'est cette position de main dans l'espace, donc même si ce n'est pas… Je vais encore plus, je pense, en y ayant, réfléchis à intervenir là-dessus sur les 12, 13 ans, mais déjà, à partir de là, effectivement, travailler un peu cette main, alors aussi à l'engagement, moi, j'aime bien travailler à l'engagement, alors je sais que ça fait plein de… Tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est toujours pareil, ce fleurail, il faut bien qu'on se fasse plaisir avec ce fleurail, donc cette sensation du fer qu'on peut leur donner déjà un petit peu le jeu sur les battements, sur les pressions, sur l'échange de cette lame-là, pour moi, c'est important, et puis de toute manière, de plus en plus les corriger, comme dit Pascal, pour que cette main, elle bouge le moins possible, le moins possible dans l'espace et qu'on puisse effectivement réagir de meilleure façon après sur les parades, donc ça, j'aime bien, voilà, et puis on commence, on peut commencer à mettre un petit peu le doigt aussi à la leçon, sur le moment où il faut attaquer, ça ne sert à rien d'aller vite, vite, vite pour rien, si votre adversaire recule, pour y aller vite comme pas possible, il vous fera tomber dans le vide, donc justement, le moment où on peut attaquer, j'aime bien faire un petit peu là-dessus, et puis oui, alors nous, ils ont toujours à cet âge-là deux séances semaine, donc effectivement, on arrive à donner des leçons à peu près, on essaye, comme dit Pascal, on ne peut pas toujours donner des leçons à tout le monde, donc mine de rien, c'est un peu compliqué à faire passer, mais de temps en temps, on est obligé, c'est un grand mot, mais on donne un peu plus de leçons à ceux à qui on voit un gros potentiel, alors c'est un peu dur, est-ce que c'est bien, pas bien, tout ça, c'est une démarche, maintenant quand on est un club un peu compétiteur, on est forcément un peu obligé de le faire, c'est pas pour ça qu'on délaisse les autres, mais c'est un peu, on n'a pas de choix, on n'a pas vraiment de choix en fait, et puis effectivement, ils sont, alors on a fait des assos à thème, de temps en temps, on ne prend pas, il y a une séance, je ne sais pas, tous les 15 jours, trois semaines, on va mettre de plastron, on ne va faire que ça, et autrement, ils sont assez en autonomie, peut-être trop aussi, on va dire que de temps en temps, ils sont pas mal assis, donc il faut quand même lever le masque, mais c'est un peu comme ça que moi je procède, qu'on procède, je ne suis pas tout seul, donc on essaie de procéder, de temps en temps, on les met quand même pas mal en autonomie. Le temps de la leçon, à peu près ? Entre 10 minutes et un quart d'heure, pas plus sur ça, et après, je n'ai pas de, ce que je me disais aussi, je n'ai pas de leçons, préconçues, c'est-à-dire que je sais sur quoi on peut travailler plutôt à cet âge-là, mais l'évolution, elle ne se fait pas, ce n'est pas que moi qui l'a fait l'évolution, c'est l'enfant qui va la faire aussi de ce que je ressens, de ce que je sens, de ce que je peux lui amener, donc je n'ai pas une leçon type pour l'enfant, je ne sais pas si vous comprenez, mais de 11 ans, 10 ans, 11 ans, c'est chacun, j'ai l'impression que ça, ça va être plus important de travailler avec lui, mais je ne peux pas vous dire vraiment pourquoi, c'est une question de sensation. Donc tu n'as pas de point de passage particulier finalement sur la catégorie d'âge, mais tu le fais par rapport à comment il pratique ? Comment il pratique ? Parce que là, c'est bien joli de dire mais j'ai des séances où les 10-11 ans sont avec les 9-8 ans et avec les 12-13 ans, moi je n'ai pas des séances, des fois ils sont mélangés, donc là on a pris ce thème-là, mais après, je sais à peu près comment je vais amener les choses, mais ça dépend aussi de l'enfant, ce n'est pas simplement par rapport à l'âge et la catégorie dont on parle. On parle quand même d'enfants qui sont en CM1, CM2, qui commencent à avoir une motricité. On peut faire plus de choses. On peut maîtriser une partie de leur corps quand même à cet âge-là. C'est pour ça que j'aime bien les distinguer en fonction de leur âge. Je pense que les CE1, CE2, CP, CE1, CE2, il y a une vraie différence avec les CM1, CM2. C'est pour ça que je voulais que vous ayez des petits points de passage avec ces âges-là. Tout à fait. Denis ? Moi, je rejoins mes collègues. Moi, j'ai pas mal de travail sur la technique, en particulier à partir de l'engagement. Ça permet vraiment de maîtriser sa main et sa pointe dans l'espace. Moi, j'essaye d'aborder un peu le début de stratégie sur l'opposition. Comment mettre en place et à quel moment mettre en place les choses. Je travaille très peu en leçons individuelles. Moi, j'ai tendance, j'étais tout seul, donc j'aurais plutôt tendance à privilégier mon collectif que l'individuel. Donc, si je mets de l'individuel, ça sera 5-10 000 grand max sur une séance où ils sont en autonomie, mais ça sera très peu dans un mois de façon à pouvoir maîtriser mon groupe. Et si je donne la leçon individuelle, c'est plus sur la correction gestuelle de façon à avoir à s'approcher du geste parfait. Donc, pas de notion particulière de gestuelle dans les mots non plus, Denis ? Tu n'as pas des actions que tu veux voir émerger particulièrement ? Non, moi, je ne suis plus sur de la construction sur du long terme. Moi, on a fait déjà du droit, du dégagement, un peu d'attaque composée. On va commencer de l'attaque au fer. Donc, on a déjà fait l'engagement, on va travailler un peu plus le battement. Moi, je ne suis plus sur la construction sur du long terme. Après, je rejoins un peu Patrice. Je veux dire, j'essaye de, en fonction de l'enfant, plus lui développer telle ou telle action. Je n'ai pas de modèle de modèle type. Luc ? Nous, chez les M11, on commence les leçons individuelles. C'est des toutes petites leçons qui sont quasiment intégrées au pédaco. Et souvent, pendant une pédaco, alors souvent, sur les M11, moi, j'interviens très peu. c'est Franck plutôt qui s'en occupe avec le club. Et ouais, c'est vraiment du placement. C'est vraiment une progression. La pointe progresse vers l'avant. Et c'est vraiment très court. Ça dure 3-4 minutes sur peut-être une offensive, une défensive. Et ça tourne comme ça avec les enfants pendant une pédaco, pendant des assauts. Et ils tournent sur les pistes. et ils essayent de travailler plus sur vraiment une posture, sur une pointe active qui part vers l'avant. Après, moi, j'interviens plus à partir des M13. On est deux après sur les cours à partir des M13, M15. En fait, on a des cours qui souvent qui se chevauchent. On essaie de faire tirer ensemble des M11, des M13. Puis après, sur un autre cours des M13, des M15. Donc, on essaye, suivant les cours de les chevaucher. Tu as des actions particulières que tu choisis à cet âge-là, toi, où tu commences à vouloir voir émerger des choses précises ? Pas particulières, mais il faut que les basiques soient hyper bien réalisées. C'est que les choses sont simples. Il faut rester hyper basiques, mais il faut que ça soit super bien fait. Tes basiques à toi, c'est quoi ? Tes notes de l'esquim, c'est quoi tes notes ? Est-ce que tu en as ou pas ? Peut-être pas du tout. Non, mais les actions basiques, pour moi, c'est le développement. Il faut que la fente soit parfaite, il faut que les positions soient parfaites, les positions de main, il faut que les moves, il faut que les distances soient bonnes. Toi, c'est des choses hyper simples, mais des trucs hyper simples. Je ne vais pas chercher à faire des trucs hyper complexes, on ne va pas faire des actions composées à trois, quatre feintes, on va faire des choses hyper simples, mais hyper bien faites. D'accord. Dans votre contenu de séance, vous mettez quoi dans le travail technique et le travail de l'opposition, comment vous le mettez en place ? Est-ce que vous êtes capable de me donner une sorte de pourcentage ? Je ne sais pas, dans ma séance d'une heure, une heure et demie, vous avez, j'ai discuté avec vous, vous avez plusieurs, la plupart du temps, vous êtes vers une heure et demie avec les MOV. C'est bon, j'ai reproduit, je redonne les... Une heure et demie, franchement, nous, on doit faire le temps, avec le temps d'habillage, tout ça, tu fais un quart d'heure d'échauffement, un quart d'heure de fondat, habillage, tu as 20 minutes de technique et 20 minutes d'assaut, c'est 50-50 après entre la technique et l'assaut, à cet âge-là. Patrice, ça va faire quoi vous à peu près ? Du coup, vous avez plus d'opposition, vous avez de l'individuel ? On aura toujours un peu ces fondamentaux qu'on peut mettre parfois plutôt en fin de... On ne fait pas toujours... en début de séance avec les... Quand on ne passe plus avec les débutants, parfois en fin de séance aussi, donc on alterne. Et puis, quand on est plusieurs, s'il y en a deux qui donnent la leçon, le troisième va faire pas mal de... Enfin, à saut à thème. Ce n'est pas des pédacos, c'est plutôt des à saut à thème. Et donc, on essaie de les faire tirer quand même pas mal. Je dirais plutôt... Ouais, on marque qu'il y a... Sur une heure et demie, effectivement, on a même des séances de deux heures parfois. Donc, le mercredi, on arrive à faire avec eux 17-19. Donc, on arrive à les faire... On essaie de les faire tirer pendant une bonne heure ou une heure et quart sur ce train-là. Aussi en autonomie ou par thème. Ça dépend. en autonomie. Alors, je ne vous passe pas une heure, une heure et demie sur la piste. Mais en tout cas, le temps d'activité peut être celui-ci. Vous avez tous parlé, donc, à partir des M11, on commence à tenir compte un petit peu de la personnalité du jeune, savoir si c'est plutôt offensif, défensif et puis vous allez adapter votre technique. Par contre, vous avez tous également parlé d'assaut à thème. Alors, vous pourriez nous parler un petit peu de ces thèmes que vous donnez dans ces catégories-là. Quel style de thème vous mettez en place ? Non. Comme on en parlait tout à l'heure par rapport à ça, c'est Denis qui parlait de ça tout à l'heure, sur les très jeunes où il leur demandait de ne pas prendre le fer du tout. C'était toi, c'était toi, Denis ou pas ? C'était peut-être Luc, je ne sais pas. Enfin bref. Exemple, exemple, une séance sans fer. D'accord. Une séance sans fer pour être plus sur la sensation de jambes et sur la sensation de... de malheureusement priorité à celui qui commence à marcher. Mais ça, c'est peut-être un peu plus sur les... un petit peu plus usagés aussi. Avec les M11, peut-être pas encore trop. Mais comme ce... Moi, je les côtoie, c'est M11 uniquement sur le cours compétition M11, M13, M15. Forcément, on arrive un petit peu à ça. Merci. Je ne sais pas, ça peut être aussi avec la piste. Alors moi, j'aime très... Nous, on a une... Enfin, je crois que vous aussi, mais on a une vraie saleté d'armes avec les vraies pistes. Très vite, en fait, on laisse tirer sur les vraies pistes sur les 14 mètres. Je ne sais pas vous comment vous faites. Si vous réglez tout sur 10 mètres, sur la compétition, moi, je les fais très vite tirer sur les 14 mètres. Dès 11 ans ? Oui, je les laisse. Dès 11 ans. On ne limite pas la... Même si on leur explique que quand ils vont faire des compétitions, on revient dessus, mais on les laisse... Alors, attention, ce n'est pas tout le temps puisqu'on fait des atouts à thème. Mais donc, c'est accepter, finalement, de reculer, d'aller dans ta zone aussi pour ne pas te bloquer trop tôt dans tes 2 mètres. On pourrait faire plus court, mais on laisse plutôt comme ça puisque c'est délimité. On voit bien les traits rouges, c'est plus facile. et une séance à thème, c'est hop, essayer de faire... d'attirer, par exemple, même maintenant, à cet âge-là, d'attirer un peu votre adversaire s'il attaque beaucoup pour aller jusqu'au bout sur votre piste pour pouvoir faire la parade. Ne pas déclencher trop tôt. C'est toujours pareil, c'est ce mouvement dans la main. On sait tous que dès qu'on bouge un peu cette main trop tôt, on se bloque des jambes. Donc moi, j'essaie d'aller très vite un peu là-dessus où on bloque cette main. J'aime bien que cette main soit le plus longtemps possible bloquée pour faire la parade au dernier moment. Tout ça, ça s'imbrique un peu. L'utilisation de la piste, tu nous as parlé en même temps du moment de la touche. Comment tu fais passer ce message, le moment de la touche ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sensations à travers ça. Mais voilà, on a 10 élèves. Alors, on a ceux qui sont super sportifs et on est en concurrence avec plein de sports. Donc voilà. Et puis, on a aussi ceux qui sont moins sportifs qu'on doit garder et à qui il faut passer ces messages-là. Donc ceux-là, c'est moins facile. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous donnez comme moment de touche ? Est-ce que vous avez des exemples ? Alors, je pose la question à Patrice là parce que c'était des mots que vous avez pas mal ressorti et toi, tu l'as pas mal expliqué. Tu parles de l'utilisation de la piste. Est-ce que tu as des choses, des exos, leçons à dire que tu mets en place pour qu'ils ressentent ça ? Je mets en place après sur les asso-atèmes, c'est ça que tu veux dire ? Ou un div ou asso-atèmes, qu'est-ce que tu fais pour qu'ils ressentent quand c'est le bon moment ? Il faut qu'ils… J'essaie de leur montrer qu'il va falloir attaquer sur… En fait, comme tu dis, il y a celui qui est assez tonique et qui va pouvoir le faire naturellement et puis après, même avec les filles, beaucoup là, les petites filles, cette âge-là, elles sont pas forcément toniques, pas énormément. Ma fille va râler à côté, mais c'est quand même vrai chez les petites. Quand on fait CM1, CM2, il ne sait pas le moment où elles sont plus toniques, c'est clair ? Voilà, elles sont encore petites. Donc, c'est essayer de leur faire comprendre qu'on va attaquer quand l'autre va bouger la main. Donc, on est déjà presque un peu sur de l'attaque sur la préparation, quand on va faire bouger la main ou justement, quand j'attaque, si je vois que mon adversaire se sauve, j'essaie de leur dire ça ne sert à rien parce qu'elle va être plus loin. Toute ta fente, elle ne va pas pouvoir toucher. Donc, dans ces cas-là, j'essaie aussi de leur dire essayez de les pousser au fond pour les bloquer au fond et là, vous aurez plus de sang que je les touche. Autrement, le moment, c'est ça. Alors, par l'attention individuelle, c'est peut-être un peu plus facile. C'est quand je fais une faute ou quand je me fais de guetter ça ou de guetter aussi ma marche. Si je commence à faire une marche, là, je peux peut-être une attaque. Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Si, si, tu as des moments sur la marche, au blocage de jambes, quand la main bouge, c'est ça ? J'essaie de leur montrer ça. J'essaie de leur montrer ça, mais ce n'est pas si évident. Leur faire comprendre, en tout cas, si ton adversaire, il est trop rapide vers l'arrière, ça ne sert à rien de te précipiter, de courir, de te dire, parce que tu te vas te faire de toute façon. Moi, ce que je leur dis en général quand ils commencent à me courir après, à le moment, je leur dis, si tu accélères, qu'est-ce que je vais faire moi ? Donc là, ils me disent, tu vas reculer encore plus vite. Toi, tu vas être obligé d'avancer encore plus vite. J'ai fait, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais ralentir. Et puis, si tu ralentis, qu'est-ce que je vais faire moi ? Moi, je vais ralentir. Donc là, tu pourras accélérer pour me toucher. D'accord. Donc, tu essaies de leur faire comprendre par la répétition, par des exercices, par la parole ? Là, c'est plus sur de la leçon individuelle où je vais, au début, avec des enfants de cet âge-là, sur des actions très simples, c'est-à-dire uniquement sur le coup droit et sans jamais de fer, sans jamais de parade, juste en bougeant sur la piste et puis à eux de trouver, de provoquer le moment pour… Alors, je leur donne un petit peu et puis après, c'est à eux de le provoquer par rapport à ce que je donne et après, on se rapproche de plus en plus de l'autonomie, on va dire. D'accord. Tu n'as pas de période sur la recherche de fer ou c'est le moment d'accélérer ? Ou… Après, pour moi, le moment après, c'est le moment, quoi que ce soit sur la prise de fer ou sur l'attaque sans le faire, c'est la même chose pour moi. En fait, cette question-là, elle m'amène à vous poser une autre directement, c'est comment vous faites pour qu'ils prennent la décision de lancer leur attaque ? Qu'est-ce que vous leur passez comme message pour ça ? Comment vous apprenez à prendre cette décision ? Compliqué comme question. Pardon ? Compliqué comme question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment on leur apprend ? Déjà, il y a celui qui va être attaquant naturellement, qui va y aller. Peut-être mal, mais qui va le faire, qui va s'entraîner, qui va le faire tout seul. Après, effectivement, il y en a aussi certains qui n'osent pas trop y aller. C'est toujours pareil. À quel moment déclencher ? Moi, j'essaie de leur dire que plus vous allez faire… Rien ne serait-ce que le 1-2, comment ça m'engage ? Si vous le faites bien un peu en partie pris, la main de votre adversaire va bouger. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir essayer d'accélérer. C'est super dur à faire, mais à un moment donné, si moi, défenseur, je suis piégé, si j'arrive à piéger mon défenseur, si je lui fais bouger un peu la main, bien souvent, il va se bloquer des jambes. Et là, je peux accélérer. Après, ils sont jeunes. Et là, je peux trouver le moment pour pouvoir toucher de l'autre côté sans forcément être plus rapide que l'autre, mais de le faire au bon moment, de piéger l'autre. Luc ? C'est assez complexe, surtout chez les M1, je trouve, parce que c'est le ratio entre trouver le moment et trouver la bonne distance pour toucher. Parce que, voilà, quand tu es en milieu de piste, souvent, ça démarre très… Chez les pi, ça démarre toujours au milieu de piste, ça part très vite vers l'avant, donc, voilà, ça va être toucher une cible qui recule. Donc, c'est soit je vais plus vite que l'autre et puis j'arrive à le toucher, soit parce qu'il y a un peu plus de puissance, soit après, c'est la notion de jeu et voilà, est-ce que je vais réussir à piéger mon adversaire sur la distance, à le prendre sur sa marche comme disait Patrice, à le prendre sur une préparation de main. Donc, c'est le ratio entre trouver le bon moment mais également trouver la bonne distance. Est-ce que je suis à distance pour le toucher ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que je suis à une distance trop grande parce que je suis à une distance de sécurité et à ce moment-là, je ne peux pas toucher ou est-ce que soit je laisse mon adversaire rentrer dans ma distance ou est-ce que c'est à moi de rentrer dans la distance pour pouvoir attaquer et ça, aimons, c'est dur pour leur faire comprendre, c'est encore complexe. Je trouve que c'est plus eux dans leur sensation, dans leur feeling de trouver le moment et après, peut-être à M13, tu commences à pouvoir discuter avec eux de ça ou avoir une relation parce que tu peux en parler toi mais tu n'es pas sûr qu'ils comprennent tout. À M13, tu peux discuter, tu peux avoir un retour. A M13, c'est plus complexe. Oui, je pense. Toi, Denis ? Moi, je suis plus de l'avis du Buc. Je trouve que c'est très complexe tout ça. Chez les jeunes à M11, je commencerais plutôt à l'aborder chez les M13. On parle de la décision, vous l'abordez plutôt sur le M13. Oui. Donc, ce n'est pas un sujet que vous me posez avec eux, dire, il faut que tu décides de ton action. Oui, c'est compliqué pour décider. Moi, je crois que après, c'est l'expliquer, c'est dire, il faut déclencher à tel moment, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de cas précis. Il faut que ça soit… Ça ne s'explique pas. Il faut qu'il le sente, il faut qu'il l'ait répété. C'est des sensations, ça. Bien sûr, ça ne s'explique pas. Après, c'est quelque chose que tu vas réussir à donner, à insuffler un petit peu à la leçon. Tu vas essayer de le donner, de lui donner le moment et puis après, ça sera de provoquer la même chose. maintenant, je trouve que se provoquer ce moment et savoir quand est-ce qu'on doit attaquer et tout faire sur les jambes pour se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir toucher, c'est le plus tôt, le plus tôt, on l'aborde avec les gamins, le mieux c'est. La notion de préparation de jambes, encore une fois, vous ne jouez pas avec pour qu'ils aient finalement des moments où ils peuvent prendre leurs décisions après avoir telle préparation en fonction de l'autre, tu peux prendre telle décision. Vous ne l'abordez pas tout de suite, ça. Le truc, comme ce que tu viens de dire, c'est en fonction de l'autre, donc c'est un petit peu compliqué à faire avec des petits comme ça. En fait, c'est théorique, tu expliques la théorie et après, il n'y a que l'expérience, la pratique, la répétition. Il va leur falloir un peu de temps pour intégrer l'autre tout au long de l'acquérir. Il m'intègre en M11, j'ai quand même cette sensation de les voir avoir une vraie prise de conscience de l'autre en question de la cible. Pourquoi on voit beaucoup de 1-2 en M11 ? Parce qu'ils ont commencé à voir que la cible 6, elle est quand même… qu'on peut l'attraper, du coup, ils se sentent bien, ils commencent à avoir une attaque dans la 6 qui est quand même assez… qui existent et qui commencent à avoir une vraie efficacité. Du coup, le 1-2, ils voient fixer la cible 6 pour aller dans la carte, on la voit assez apparaître. Chez le M11, est-ce qu'on est d'accord que dans l'échange, c'est ce qu'on voit vite apparaître ? Vous voyez ça, vous ou pas ? Quand vous les voyez s'opposer, qu'est-ce que… Oui, on peut le voir, on peut le voir s'opposer. Moi, j'aime bien quand ils commencent à avoir de l'échange, justement, on commence à en voir un peu plus d'échanges. Quand même, en M11, je trouve que ce n'est pas complètement inintéressant. Après, il y a toujours cette position de main qui fait aussi que, mine de rien, ce qui est dur aussi, je change un petit peu, enfin, je change, non, mais sur toutes les attaques ou sur toutes les parades, justement, cette position de main et cette touche en attaque ou même en riposte, combien de fois les enfants tournent la main et passent. Donc, intervenir aussi là-dessus, alors là, ce n'est plus la même notion de distance, mais je pense que ce petit coup de verrouillage ou de visser, comme c'est Luc qui a dit ça tout à l'heure, je ne sais plus, c'est important puisque bien souvent, on est à bonne distance et on fait une belle attaque mais on tourne un peu cette main, on passe, on prend la contre-attaque et ça, c'est saoulant. Mais c'est saoulant pour eux aussi, ils se rendent compte. Et là, quand moi, je suis à côté, tout est bien fait, tu as raison, tu as piégé l'autre, sauf que là, c'est une faute technique parce que tu tournes cette main, tu donnes un petit peu un coup d'épaule, je ne sais pas. Donc ça aussi, ça rentre en jeu et ça, c'est un travail qui est compliqué et c'est dur pour certains d'avoir raison et de ne pas toucher souvent. Donc ça aussi, il faut l'intégrer pour l'enfant, lui faire intégrer que ça fait partie du jeu, que s'il continue à travailler, à bien essayer d'améliorer cette position de main, il va avoir un peu plus de touches puisqu'il est dans la convention, il a raison. Je suis assez d'accord avec Patrice. Je ne rajouterai rien à dire. C'est bien. Ça t'a plu. C'est pour ça que sans être comme disait Pascal, de temps en temps, moi dans ces âges-là, alors effectivement, ça c'est des fautes et il faut trouver le moyen de les corriger, mais celui qui fait beaucoup de contre-attaques, il y a des assauts à thème où je vais faire effectivement, tout ce qui n'est pas conventionnel, je suis dur, mais tout ce qui n'est pas conventionnel, je ne compte pas. J'aime bien faire ça quand même. Je dois toucher en ayant raison. Mais j'aime bien mettre ça en place. Alors, ce n'est pas tout le temps, mais je trouve que c'est intéressant juste parce que j'aime bien ces échanges-là. Je pense que c'est plus facile après, ce n'est pas leur faire perdre celui qui sent bien la contre-attaque, tout ça, mais c'est aussi lui dire c'est un moment où on travaille cet échange, cette parade où je fais tomber dans le vide comme vous, vous aimez bien. Mais je ne compte plus les touches qui ne sont pas conventionnelles. J'essaie de leur dire attaque, remise, on ne fait pas. Contre-attaque, j'en veux pas. Ces séances-là, j'en veux pas. J'essaie de le mettre un peu sous forme de tennis. Au lieu de faire 15, 30, 40, mais je dis soit un petit match, là, vous faites deux matchs en quatre touches ou en cinq touches et il y en a un qui a le service, tu as le droit de tout faire. Celui qui n'a pas le service, toute touche qui ne sera pas conventionnelle ne compte pas. Des petits jeux comme ça. J'essaie de l'intégrer un dessus. On passe sur les M13, la catégorie. Les scrims se met vraiment au plat, je pense. Moi, j'avais une question quand même. C'était, quelle est la part, est-ce que vous incitez les M11 à aller en compétition ? Est-ce que c'est quelque chose d'important dans ces catégories d'âge pour progresser, pour être fidélisé ? quelle est votre vision par rapport à la compétition ? C'est compliqué de plus en plus. Il ne faut pas se voler la face de trouver un groupe compétiteur avec des parents qui veulent bien les emmener en compétition. Mais oui, nous, on a toutes les challenges de l'avenir, on appelle ça les challenges départementaux. il y en a, je ne sais pas, dans l'année 6-7, plus les entraînements des jeunes. Moi, j'essaye de leur dire très tôt, même déjà en M9, si je les sens intéressés et que les parents accrochent un peu. J'essaye de leur dire si on pouvait se bloquer entre 5 et 10 week-ends pour faire des compétitions, ce serait pas mal. Après, vous, je ne sais pas. On n'oublie de rien, mais on propose. Nous, on aimerait c'est ce que tout le monde fait. Après, soit tu as des gamins qui n'ont pas la fibre de la compétition. Il y en a, ils aiment juste être au club pour attaquer les copains. Il y en a, il y a vraiment de base cream, surtout à cet âge-là. C'est assez mélangé encore. Nous, en M13, on est encore sur l'M11. Mais M11, on n'a pas de cours loisirs des cours compètes. Ils sont mélangés et donc, tu as celui qui fait toutes les compètes, tu as celui qui fait un peu de compètes, tu as celui qui n'en fait pas du tout, tu as celui qui est toujours chez mamie le week-end qui ne peut pas faire de compète ou qui a du scout ou qui a poney ou voilà. Donc, il faut composer avec tout ça. Mais après, bien sûr, on essaie d'insuffler une dynamique de compétition, de groupe, d'y aller ensemble. Ça, c'est important. Mais franchement, je ne pense pas qu'on soit sur un groupe de M11. On est à moins de 50% groupe de réguliers en compétition. Ah ouais. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, la compétition, elle crée une émotion et du coup, ils vivent des choses qui sont incroyables et du coup, on peut avoir plus de fidélisation ou d'intérêt pour l'activité. L'effet de groupe est hyper important. C'est-à-dire, se déplacer ensemble, d'être ensemble en compète, toi, t'as boré le même écuisson, les mêmes chaussettes, je ne sais pas, le même survêt, c'est hyper important. Franchement, c'est génial. Après, je trouve qu'on retrouve aussi ça chez les M15. Lorsqu'ils font leur première compétition ou M13 surclassée, lorsqu'ils font leur première compétition, toi, où ils partent sur un week-end, ils partent sans les parents, ils partent avec des placements de club, ça aussi, c'est hyper important. Là aussi, tu fidélises vachement. C'est une autre dimension encore. Mais c'est de plus en plus compliqué d'amener les enfants à faire de la compétition de toute manière. Je trouve que, il y a quelques années, on arrivait à mettre un groupe quasiment, on va dire, à 70% à la compétition. Après, il y a forcément du déchet, il y en a qui arrêtait, il y en a qui n'aimaient pas ça. Mais maintenant, c'est de plus en plus compliqué de les mettre à la compétition. Et derrière, les parents ne sont pas forcément chauds pour les accompagner les week-ends. Et puis, je ne sais pas, les gamins sont moins, je trouve les gamins moins passionnés qu'avant. c'est un autre débat, mais je sais qu'il y a une quinzaine d'années, on avait peut-être 50% de nos tireurs qui étaient prêts à coucher au club pour être là le lendemain le plus tôt possible. Et maintenant, ça n'existe plus ou quasiment plus. Et on parlait de relationnel finalement avec les petits. Est-ce que le fait d'essayer de créer vite du relationnel, ça favorise ça, Patrice ? Évidemment, ça favorise. Évidemment. Maintenant, après, oui, ça favorise. J'ai malheureusement plus trop le temps de faire les petites compétitions. Le problème après, aussi pour nous, maîtres d'armes, c'est l'enchaînement de compétitions. Donc, on est un peu tous pareils. Heureusement, on a quand même des compétitions des gros clubs entre guillemets. Je parle où on est plusieurs maîtres d'armes. Mais même avec ça, nombre de compétitions, je n'en sais rien. Peut-être 25 ou 30 week-ends par an. Je pense que c'est pareil pour eux. C'est énorme. Et puis, quand on a fidélisé un groupe, on a envie de le suivre. Tout ça, c'est aussi… Moi, le maître revenu, il avait quand même une bonne idée quand il a commencé. Moi, j'ai commencé. Il m'a suivi, il m'a suivi et il a eu le courage, pas avec moi, avec les autres que j'ai eus. Et il s'arrêtait toujours à un moment donné. Il s'arrêtait en général avec cadet et il reprenait avec les plus jeunes. Et avec moi, puisque c'était la fin de zénieur, il a continué, il a continué et est venu en cadet, junior, senior. Il m'a dit, tu sais, Patrice, toi, tu fais partie de ma dernière génération. Donc, je continue avec toi, avec vous, de vos âges. Mais ce qu'on disait avec tout à l'heure, la relation avec les enfants est super importante. Donc, notre boulot, il est hyper important au niveau technique, tout ce qu'on peut amener. Mais il est super important en fait de les suivre en compète, d'être avec eux chez les petits. J'ai de moins en moins de temps de le faire. C'est compliqué. Alors, il y a d'autres maîtres d'armes qui prennent le relais. mais même moi, ça manque. Mais d'un côté, je ne sais pas comment faire. Ou alors, il faudra que j'arrête avec les plus grands. À un moment donné, on ne peut pas se démultiplier. Mais par contre, ce que je disais, les scrims, ils adorent ça. mais ils adorent aussi si on arrive à fidéliser un groupe, d'être avec eux, de ramener autre chose que juste simplement gagner mais d'être ensemble. Pour moi, c'est super important. Et je pense que ça marche. Luc, comment tu l'organises, cette dynamique entre l'utilisation de la compétition et le groupe ? Ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment essayer de les suivre le maximum. mais c'est compliqué les petits parce qu'on part plus sur des week-ends entiers que sur des petites compètes de proximité. Et puis derrière, c'est toujours essayer d'ambiancer les groupes, d'essayer de mettre une dynamique positive et sympa dans les cours pour essayer de garder au maximum et fidéliser les jeunes. Denis, tu as un truc à rajouter là-dessus ? Non, je les rejoins totalement. après, je pense qu'il faut bien expliquer à quoi sert la compétition aux jeunes. Pour moi, gagner, ce n'est pas la finalité. C'est un peu une évaluation de ce qu'ils ont pu faire. Je ne pense pas qu'il faille l'aborder en disant aller en compétition pour gagner. Moi, ce n'est pas comme ça que je le conçois. parce que je pense que des enfants ont peur d'aller en compétition. Il faut arriver à leur expliquer pourquoi ils y allaient et à quoi ça sert. Après, je rejoins mes collègues sur le fait de l'esprit de club, l'esprit de groupe. Je pense qu'il est important pour les clubs d'organiser des compétitions. Ça permet aussi de fidéliser un peu plus ses propres adhérents pour ceux qui ne veulent pas sortir. Moi, j'avais toujours une compétition que j'organisais en mars, mars-avril. Ça me permettait aussi à mes débutants de pouvoir participer à leur première compétition à domicile. C'est des fois plus simple de commencer la compétition que de faire des kilomètres. Après, je pense que ça dépend des lieux de pratique. Il y a des lieux où il va y avoir plein de compétitions à proximité. Il y en a d'autres où il va falloir faire des kilomètres. Pour les parents, ce n'est pas toujours simple. La dynamique des équipes, vous les utilisez par rapport aux épreuves qu'on vous propose ? En M11 ? Oui. En M11, par équipe, il n'y a peut-être une épreuve ou deux par... C'est vrai qu'ils sont ravis à chaque fois parce que l'équipe, c'est un moment particulier pour eux. pour proposer un peu plus dans les régions ou dans les animations départementales sur ces catégories-là, vous pensez que ce serait quand même plus pertinent pour votre dynamique de groupe ? C'est bien qu'il y en ait une ou deux dans l'année. Maintenant, il faut avoir la place de les faire aussi. C'est complet. C'est toujours pareil. Mais par contre, c'est vrai que c'est des moments que les enfants aiment beaucoup et ça peut fidéliser les enfants qui ne sont pas forcément des stars et qui se retrouvent à avoir une importance différente quand ils tirent par équipe. On va se sentir plus valorisés quand ils tirent par équipe. face au M13 ? Oui. Alors là, c'est une catégorie M13 mais je pense qu'on atteint le collège là. On commence à avoir des gamins qui ont des habiletés motrices qui peuvent être développées. Si je prends d'autres sports, ils ont déjà des capacités motrices fortes. Je pense à la gym. Moi, je vois les gymnastes qui sont capables de faire en sixième, cinquième déjà des mouvements complexes. Donc, nous, je pense qu'on a aussi des jeunes qui sont déjà dans une capacité de pratiquer avec diverses notions. Je pense à la notion technique, la notion stratégique et en même temps, une notion d'opposition avec l'autre. Donc, dans ces catégories-là qui commencent à mon avis à être le moment où on les perd ou on les garde. Parce qu'on voit bien soit ils arrêtent, soit on les garde un peu plus longtemps. C'est un premier moment de coupure. Donc, pour vous, sur cette période-là, cette catégorie-là, vous pouvez nous réexposer vos points de passage que vous avez, vos visions de ces petits-là. Qu'est-ce qui commence ? Allez, on n'a pas fait commencer. Luc, tu commences ? Non, pas tout de suite. Non, tu ne veux pas ? Tu ne veux pas te lancer ? Alors, qui se lance en premier puisqu'en fait, on peut poser la question à qui vous commencez à exposer sur la catégorie qui se lance ? Je ne sais pas. Écoutez, effectivement, on arrive avec une… Bien souvent, moi, je dois vous avouer que très vite, enfin, peut-être pas la première année, les 12 ans, mais les 13 ans, ils passent très vite dans le groupe, en tout cas, les compétiteurs dans mon petit groupe Espoir que j'appelle ça avec les 14-15, avec les anciennements, on les minime, quoi. Donc, oui, on les amène plus sur un entraînement déjà plus poussé. On se passe à 3 ou 4 séances par semaine. Alors, 4, presque personne ne vient, mais la plupart, j'arrive à les faire venir 3 fois par semaine. Ça fait quand même un petit peu plus de temps. Maintenant, on ne peut pas comparer, je pense non plus, avec la gym ou des sports comme ça qui, eux, s'entraînent énormément plus petits. Donc, même si nous, on a du temps avec eux, finalement, c'est beaucoup sans être beaucoup. Après, sur tout ce qui est leçon individuelle, je passe vraiment sur cette maîtrise de main dans l'espace. Je n'arrête pas d'en parler, mais avec beaucoup plus de parade un peu, mais même en blocage, je peux faire septim, six, le quartier, l'octave, je passe dans toutes les lignes, mais ça doit rester bloqué. Ça, c'est un aspect technique de cette main pour pouvoir justement arriver à ce que cette main ne bouge pas trop ou le moins possible et à ce qu'elle bouge quand je veux la faire bouger. J'essaie de faire ça, tout ça avec des déplacements, évidemment, pour essayer justement de décoordonner, si je puis dire, je ne sais pas si je peux bien exprimer, jambes, bras, c'est-à-dire que dès cet âge-là, j'essaie vraiment de leur faire comprendre que ce n'est pas parce que je bouge cette main que mes jambes doivent se bloquer. c'est un aspect vraiment que j'essaie de leur amener en leur faisant comprendre que si jamais sur cette piste qui est longue sans être longue, mais c'est 14 mètres, si je bouge la main neuf fois sur dix, je vais bloquer sur les jambes et je suis vulnérable. Donc, j'essaie de leur amener ça par l'instant, en tout cas en défensive. Je vais beaucoup repasser sur ma vitesse de bras. Pour moi, la vitesse de bras, elle est super importante. ce kart melunet, comme on disait avant, j'y reviens. C'est mon petit kart droit ou kart contre le kart. Pour que ce kart droit soit de plus en plus fait comme moi je l'aime, c'est-à-dire le plus tard possible avec le fort de la lame, du tac au tac, j'aime bien, avec cette riposte. Alors, j'ai fait assez souvent travailler, je reviens sur cette riposte, au début mécaniquement pour que ça soit naturel et que ça aille vite. Après, ce n'est pas très grave si c'est toujours tout droit. Je pense que c'est plus facile une fois qu'on a acquis cet enchaînement et cette vitesse de bras et ce placement de pointe sur la riposte pour revenir après sur des attaques et sur des ripostes indirectes, composées, ce que vous voulez. Mais j'aime cette vitesse de bras. Jusqu'à présent, même si les jambes sont super importantes, notre fleureille, notre bras, cette extension de bras pour moi, elle est importante et elle vient aussi de ce placement de main, de lames sur la lame à l'adversé. C'est pour ça que j'aime bien avec les plus petits déjà commencer à travailler avec fleuret contre fleuret. Après, on pourra peut-être en reparler mais c'est un peu mon optique là sur les 13-14 ans en tout cas sur tout ce qui est parade. On pourra peut-être revenir un peu sur les attaques après mais je vous laisse un peu la parole. Silence. J'y vais si vous voulez. sur les M13, alors c'est vrai qu'on commence à arriver à des leçons qui, même si, comme toujours, comme dès le plus jeune âge, je suis très strict sur la technique pure, c'est des leçons qui commencent à être plus axées sur l'asso. donc il y a forcément une partie de la leçon qui va être des académiques et petit à petit on va se retrouver plus en situation d'assaut. Donc des leçons un petit peu plus longues et avec un temps de placement et un temps de situation. Voilà. Vous parlez de leçons mais vous continuez la leçon collective dans les clubs ? Sur M13, non. Les assauts à thème ou les assauts à thème. Beaucoup d'assauts à thème mais de la technique pure en M13, très peu. Ça nous arrive, c'est des périodes des fois où on fait des sortes d'entre guillemets des petites gammes, des petites répétitions. Ils font ça cinq minutes avant le début des assauts où ils lancent des coups droits, des par-dripostes, des contre-ripostes. Juste répéter des mouvements à distance de fente. Mais il n'y a plus après, pas de pédaco technique. Ce sera de l'assaut à thème et d'assaut individuel. Denis ? Oui, pareil, je rejoins Luc qui, des petits passages au moment où j'avais créé des systèmes de gamme d'enchaînement d'action qui leur permettaient de travailler un peu la technique deux par deux. Après, moi, je pense que les M13, c'est le début du travail d'un enchaînement d'action logique à mettre en place. et puis, voilà, toujours, moi, j'accède énormément aussi sur le développement du travail technique et c'est là vraiment où je commence vraiment à donner les leçons. Donc, voilà, avec un groupe en autonomie et puis à côté, un travail de leçons individuelles. D'accord. D'autres trucs à rajouter sur ce que vous voyez important pour eux, là ? Sur le M13, en fait, c'est l'apport tactique derrière quoi que tu vas. Tu es toujours sur la technique, bien sûr, parce que tu en as besoin, tu as besoin de le bagage technique qui ne s'apprend pas en si peu d'années quoi. Mais après, c'est perfectionner la technique et tu mets les premières notions tactiques. Cette notion d'affrontement, elle vous est importante ? Moi, j'ai souvent ce regard où on rentre dans un moment où celui qui est capable de s'affronter, c'est-à-dire de prendre le pouvoir au départ dans les combats, finalement, a vite lui pris la possession du jeu. Il devient vite le patron de l'échange. Est-ce que vous mettez des choses particulières en place pour cet affrontement où on sait que celui qui, au départ, au préalé, est capable finalement d'avoir déjà une notion de je prépare et je prends le pouvoir, finalement, on voit les petits qui sont déjà là plus à l'aise dans l'opposition ? Est-ce que vous faites un travail particulier là-dessus ou vous laissez faire la nature ? Ça peut se faire de temps en temps par des assos à thème. Prendre le pouvoir en début de match, on peut… Moi, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais on peut commencer un match et dire que le match est gagné à plus 2 ou à plus 3. D'accord. Donc, forcément, il faut prendre le pouvoir tout de suite et aller mettre ses touches. D'accord. Votre situation où vous vous mettez en place dans l'enfrontement, je ne sais pas, beaucoup de jeu dans les 4 mètres où il interdit de sortir de la zone ? Par exemple. Ce travail sur le préalé, je commence à le mettre en jeu, c'est-à-dire préalé, vous faites ce que vous voulez, mais vous devez partir. j'essaie de l'amener. Il y a des moments où je vais leur dire vous avez le droit de reculer si l'autre va trop vite pour être un peu plus loin, mais autrement, je rentre doucement par une petite marche et je vois si mon adversaire revient. Donc là, on peut aussi amener un peu le piège, ils l'ont déjà amené, mais vraiment le contre-temps où je fais vraiment déclencher mon adversaire. Donc, par cette petite marche au début, volontaire, je me bloque. Alors toi, tu disais avec un appel de pied, je ne l'ai pas encore fait, mais ce n'est pas bête. Mais cette petite marche pour faire déclencher mon adversaire et commencer vraiment à jouer sur le contre-temps, donc sur l'espace de 4 mètres en milieu de piste. Ça, je commence vraiment à le mettre en jeu et après, ça monte évidemment de plus en plus. Mais ça, oui, je commence à le faire. C'est ce que disait Luc, c'est vraiment la mise en place du travail tactique, même si on le fait naturellement avant chez les plus jeunes, ne serait-ce que, comme je vous disais, la petite attaque sur la préparation pour qu'ils aient en tête de pouvoir se défendre quand ils sont en train de marcher. Mais là, on peut vraiment le mettre en place par ses assauts à thème et en se disant, c'est moi qui dois prendre le pouvoir, comme tu dis. Et donc, je rentre à l'intérieur de ces 4 mètres et par contre, j'y vais doucement pour ne pas prendre cette attaque. C'est toujours pareil, c'est pour ça que moi, je leur explique qu'une parade, c'est vraiment là aussi que je leur dis, la parade en avançant ne peut se faire que quand j'ai provoqué l'attaque de mon adversaire. Beaucoup, on l'envoie en compète, ils vont faire des attaques, ils sont déséquilibres, des parades en avançant, mais ils sont pris en fait, ils sont déséquilibres. Donc, toute parade pour moi doit être faite au moins sur place ou plutôt avec une petite retraite parce que votre adversaire va quand même assez vite après. Par contre, cette parade de contre-temps, on peut appeler ça comme ça. Deuxième attention, on va la mettre comme ça. Attention, je préfère. Attention, mais on dit vite contre-temps. Deux secondes, attention, je peux la faire en avançant parce que je sais qu'il va venir et je sais que je vais pouvoir me bloquer. Donc là, c'est vraiment, on a été, on arrive sur la deuxième attention et tactiquement sur ce qu'on veut amener doucement. Oui, non ? Vous en pensez quoi ? Moi, je suis ravi d'entendre ça parce que je pense que c'est tellement important d'être capable d'entamer le jeu de la meilleure façon. En fait, moi, je compare souvent les scrims aux échecs. J'adore faire cette comparaison et je pense que si on est bien positionné au départ, on a plus de chances de prendre le pouvoir sur le jeu, donc de mettre sa touche dans l'affrontement. Et comme aux échecs, si tu as beau être très à l'aise avec tes stratégies, si tu n'es pas bien positionné au départ, tu as de fortes chances de perdre le pouvoir du jeu. Et je pense qu'en escrime, c'est pareil, celui qui a un bon préalé et les petits, on les voit, ceux qui sont plutôt dynamiques au préalé, ils prennent vite l'ascendant sur l'autre. Et du coup, c'est aussi amené à plusieurs gamins diverses stratégies pour que celui qui est très à l'aise, finalement, le soit moins et qu'on leur apprenne à les contrer au départ. C'est-à-dire avoir des rythmes différents de préalé, avoir des capacités de stratégie au préalé. Pourquoi tu avances ? Tu avances pour attaquer, tu avances pour défendre. Voilà, ce genre de décision et de mise en place du jeu avec le préalé, moi, je pense que c'est primordial à partir de cet âge-là. Je pense que c'est déjà important avant, mais là, à mon sens, apprendre à commencer à bien jouer au préalé, je pense que c'est important. Luc, je sais que tu as beaucoup de jeux là-dessus. Oui, du jeu, enfin non, il faut être prêt, c'est sûr, mais après, cette notion, moi, je trouve après, on l'aborde, on amène tout ce côté tactique, après, on voit vraiment ça, tout ce côté qui bascule après le côté tactique en M15, M17, en fait, c'est là où tu fais, toi, la technique, tu t'en fais beaucoup plus chez les jeunes et moins de tactique et puis c'est là où ça bascule, c'est M13, M15, je pense même à M15 où vraiment la notion tactique va intégrer plus les séances. Après, sur toute la partie ou de jeu qui devient intéressant chez la M13, en fait, c'est, tu vas multiplier les cibles, parce que par la technique, tu n'as plus apporté tout ce qui va t'amener à mettre en place du jeu. Donc, tu vas passer plus sur des actions par-dessus, par-dessous, par le coupé, par le dégagement, tu vas pouvoir intégrer plusieurs notions, tu vas pouvoir mettre de l'attaque composée, de l'attaque simple, de l'attaque surprête. En fait, comme tu as enrichi techniquement tes tireurs, après, le jeu, il est beaucoup plus favorable. Donc, c'est là où tu peux vraiment tout faire à partir de cet âge-là, je trouve. Alors, tu ne le fais pas super bien parce que c'est le début de l'M13 où tu commences à comprendre les notions d'attaque sur préparation, à comprendre les notions d'attaque où tu fais un parti pris, tu prends une action, tu vas jusqu'au bout, d'action où tu vas faire en force, d'action où tu vas piéger l'adversaire, tu vas lui, tu sais, tu vas déclencher l'attaque de l'adversaire grâce à une recherche de fer, toutes ces notions-là, en fait, ça va te permettre de commencer à développer tout le sens tactique et tout le jeu que tu vas pouvoir mettre en place. Denis ? Comment c'est l'apéro, Pascal ? Non ? Je crois que tout a été dit. Il y a un 4-4 qui me faisait de l'œil, là, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? J'ai craqué. Excusez-nous. Je crois que tout a été dit. Moi, j'aurais une question pour mes collègues concernant le matériel sur la taille de la lame de 2 et la poignée crosse. à quel moment vous vous intégrez à cette poignée crosse ? Est-ce que vous l'intégrez dès le départ des M13 ou pas ? Non, ça dépend des gamins. Jusqu'à il y a un ou deux ans, j'essayais de les garder à la poignée droite jusqu'à la M13. Et maintenant, c'est de plus en plus compliqué puisque la plupart passent. C'est dur de leur faire comprendre que c'est aussi intéressant. Moi, j'aime bien cette poignée droite pour le passage de pointe, même si on a moins de force. J'aimais bien le garder jusqu'en M13. Maintenant, effectivement, M13, première année, ils continuent avec la poignée droite mais très vite en deuxième année, ils passent tous les poignées crosses. Ils veulent tous. Je ne sais pas vous, mais c'est plus compliqué. Il paraît que Patrice, en fait. J'étais longtemps sûr de moi de rester dans une... de la poignée droite, la bonne tenue de poignée, la main bien placée et puis aussi peut-être lassé d'essayer de se battre avec les tireurs, les enfants qui disent ouais, mais quand même, peut-être, on a toujours qui arrivent, ils se font l'acheter un flora, ils ont acheté une poignée crosse. Ah ben voilà, j'ai mon poignée. Au bout d'un moment, j'ai un peu lâché la bride là-dessus et puis voilà, M13. Et puis finalement, sur certains, ce n'est pas trop mal la M13, finalement, la M13, la lame avec la poignée crosse. Si la lame est bien montée, si la poignée, ce n'est pas une… Ouais, Justement, tu le coudes à l'envers, sans le rêve, comme ça, il aura du mal à tirer et il reprendra la poignée droite. La poignée est gaucher, soit droitier. Et les perdiers en catégorie supérieure, puisqu'en fait, les Benjamin, on les voit quand même sur les horizons, les complètes horizons, je pense au parcours de sélection de la fête des jeunes. vous avez un regard particulier, vous les laissez avec la petite sable, vous prenez de la 3-4, vous allez direction la 5, vous faites en fonction du gabarit, c'est quoi vos stratégies ? Pour les M13 ? Oui. Je laisse un lame 2, moi. Lame 2 ? Moi aussi, plutôt généralement, après, s'il y en a certains qui se débrouillent vraiment bien et qui, de temps en temps, ont acheté, c'est pareil, ont acheté. Je reviens un peu sur l'achat du Florin, il y en a plein qui reviennent et je ne le vois pas toujours, ils sont quand même quelques-uns et quand on voit aussi les poignées qui sont vendues, c'est super important de passer la poignée cross avec une poignée à ta taille, c'est primordial, c'est tenu de... De temps en temps, je me fais un peu avoir, tiens, je le laisse, avec combien de temps ? Un mois, et puis je vois que ce n'est pas coupé, c'est grand. Donc, c'est aussi, nous, en tant que maître d'armes, il faut qu'on soit vigilant là-dessus, mais ce n'est pas facile. De passer de cette poignée simple, la poignée cross, il ne faut pas que cette poignée soit n'importe quelle taille, c'est vachement important. Donc, il faut vérifier ça. La lame aussi, c'est important. Franchement, on regarde les lames 2, c'est pour les M13, les lames, on passe des fois en 4 pour les M15, les filles, souvent, on les passe en lame 4 au départ, pour privilégier le passage de pointe, pour ne pas que la lame soit trop lourde. Longtemps, on reste, même pour les garçons qui ne sont pas très costauds, on passe en lame 4 avant de passer à la 5. Des questions qui ressortent beaucoup, Jean-Pierre, ou pas sur le… Parce qu'en fait, on n'a pas eu beaucoup d'occasion de répondre aux personnes qui étaient en ligne avec nous et désolé parce que le temps passe vite. Est-ce qu'il y a des questions qui sont beaucoup ressorties pour qu'on les fasse participer un peu sur cet échange ? Tu peux les voir aussi. Maintenant, c'est compliqué parce que ça part… Il n'y a pas des choses particulières qui ressortent ? La convention, ça ressort assez souvent quand même. Quel est votre point de vue dans la catégorie M13 ou les autres catégories ? Pour les autres catégories, M9, M11, vous vous êtes prononcés. Mais là, quel est votre avis par rapport à la convention, la notion d'arbitrage, comment ça se passe ? Quels sont vos points ? Moi, j'avais cette question. Jean-Pierre nous a dit qu'on ne rentrerait pas dans la notion d'arbitrage et dans la logique d'arbitrage actuelle. Par contre, à partir de quelle catégorie vous commencez à l'aborder avec vos jeunes ? Est-ce que vous les faites arbitrer ? Est-ce que vous l'imposez ? À partir de quel âge vous intégrez cette notion d'arbitre, tireur arbitre ? Des débutants ? Dès le début ? Oui. On prend le jeu. Moi, je vais arbitrer tout de suite en débutant. Par contre, je leur demande souvent et j'arrête les assos quand je les regarde, quand je tourne, qui a raison et pourquoi. Bien sûr. C'est important. Et effectivement, l'arbitrage, dès qu'ils passent en 10-11 ans, ils commencent à arbitrer un petit peu. Ils aiment bien en plus se mettre tout seuls, arbitrer. Ils connaissent tous les gestes dix fois mieux que moi, d'ailleurs. Donc, ils s'y mettent et puis on regarde un peu. Je pense que c'est important de toute manière pour la compréhension de leur jeu, de leur jeu qu'ils sachent arbitrer donc assez vite. Et puis après, oui, en tout cas, en M13 et tout, ils commencent à faire des compétents minimes. Maintenant, c'est compliqué, mais on ne va pas parler d'arbitrage, mais c'est sûr que retrait de fente, j'essaie de leur dire que ça ne sert plus à rien. Vous reculez, vous vous fendez, même si l'autre, il est bras court, on ne va pas parler de ça, mais c'est comme ça. Vous pouvez en parler dans comment vous, par exemple, la taxe sur prête, est-ce que vous avez mis des stratégies particulières sur vos apprentissages pour la taxe sur prête, par exemple, pour les M13 ? Moi, par exemple, je vous le dis, j'ai mis avec les M13, je n'en prends pas souvent, etc., mais avec les DE, j'en ai plus, un peu en stage, un peu des choses, et puis après, on parle des M13 avec les formations sur le DE, et puis je fais beaucoup en épreuve sur les petits, enfin, j'y vais et je les vois, enfin, j'ai plusieurs épreuves où je peux m'inspirer de ce qui se passe. Bon, par exemple, moi, je dis que maintenant, on peut entamer une richesse avec ce problème, c'est-à-dire, commencer à se dire, bon, il y aura un problème à un moment donné avec l'arbitrage par rapport à ce que nous, on veut voir émerger, c'est-à-dire des fentes, et moi, je ne veux pas l'enlever l'attaque sur PrEP, du coup, je me suis posé la question de comment l'enrichir et ce que je me suis dit pour l'enrichir, c'est attaquer sur la PrEP, garder cette notion d'attaquer sur PrEP, mais une fois que tu as attaqué, très vite, penser à fermer une ligne après pour éventuellement faire une contre-reposte ou voir bien toucher, parer, re-reposter et du coup, voilà, je me suis dit, on va enrichir le jeu, et des coordinations plutôt que de faire ce problème par la négative, j'enlève la contre-attaque. Est-ce que vous avez des regards communs là-dessus, différents, vous l'enlevez complètement, voilà. Moi, je trouve que c'est compliqué, c'est compliqué de la faire travailler maintenant, parce que… L'attaque sur PrEP, on parle. Je me souviens, vous savez, tout ce que j'ai arrêté pendant 5, 6, 7 ans, je ne sais même plus, quand je suis revenu, j'ai demandé à mes élèves, c'était sur une grosse compétition de la conflure à sa mort, et je lui dis sur l'approche thème, sur le préalé, dès qu'elle marche, tu lui mets la coquille dans la gueule, d'accord, et voilà, et là, on m'a dit, ah non, non, ce n'est pas une attaque sur préparation, et puis là, tout est parti de là, parce que j'ai vu que là, ça avait vraiment évolué. Vous, vous vous êtes resté dedans tout le temps, vous n'avez pas vu ça comme ça, d'accord, mais moi, j'ai arrêté, je peux vous dire qu'il y a eu un sacré changement, et à partir de là, et comme ça a évolué depuis que j'ai repris, je ne vois pas comment on peut faire travailler une attaque sur prép, j'espère qu'un jour, on pourra y revenir, parce qu'après, tout part de là aussi, comment est-ce qu'on fait un contre-temps, comment est-ce qu'on fait une riposte de secondes d'attention, si on n'a plus cette notion-là, c'est compliqué, même si on fait quand même travailler un minimum, mais je trouve ça compliqué. On en voit émerger de l'attaque sur prép, et sur les petits, et même après, moi, je pense qu'on peut enrichir l'attaque sur prép, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? L'attaque sur prép, parade, ça ne vous paraît pas censé. C'est un gros risque, parce qu'il y a combien d'arbitres qui vont te la donner ton attaque sur prép ? Tu ne te fais pas toucher. L'attaque sur prép, parade. Oui, l'attaque sur prép, parade, c'est un peu chaud quand même. Ça peut être contre-attaque, non ? L'attaque en opposant. Tu attaques et tu pars. Tu le vois, il y a tellement de retard de pointe aujourd'hui. Moi, je peux vous montrer des actions filmées de M13 qu'ils le font, de M15 qu'ils le font. Je pense, dans toutes les catégories d'âge, on peut vous montrer. Moi, j'ai la capacité de vous montrer des actions. Mais ça se comprend. Tu as raison, mais c'est tactique. Oui, Olivier, c'est tactique. Je veux dire, ce n'est pas vraiment l'attaque sur prép comme on l'entend. On est d'accord ? C'est quand même une attaque sur prép dans comment je l'apprends. Et en plus, ça enrichit la main. Je n'ai pas l'impression que ce soit dans l'apprentissage quelque chose à enlever. Moi, je suis pour le garder. En tout cas, moi, je leur dis, maintenant, je ne veux plus que vous me fassiez retraite, retraite, fente. L'arbitre, il ne donne jamais. Je l'aborde quand même très vite. Il peut y avoir des attaques sur prép si je reprends un peu ma distance ou si je vois que mon adversaire a un blocage de jambes, ce qu'on veut. Mais en tout cas, retraite, retraite, et je me fends. Je ne le vois plus. Je fais toutes les compètes. Personne ne le donne. Peut-être que parfois, c'est bien fait. On devrait avoir raison. Dans l'intention, on donne raison. Enfin, on a raison dans l'intention, mais dans la conception, on n'a pas raison. On ne la donne plus, en tout cas. On ne la donne plus souvent, mais dans la réalisation, il y a quand même beaucoup d'attaques sur prép qui fonctionnent si elles sont distillées un petit peu. Moi, dans les petits, je pense que c'est primordial de garder ça, ne serait-ce que pour le départ du mois. Oui, maintenant, tu le fais travailler sur une attaque plus classique. C'est vrai qu'une attaque sur prép, c'est plus classique, mais maintenant, on ne peut plus dire ça. Mais le faire travailler sur attaque sur prép, c'est un peu… Plus méde de son. Alors, la sensation de provoquer ce moment et de faire ton action au bon moment, c'est super important parce que ça peut te servir à d'autres choses dans un match. Mais la faire vraiment en tant qu'attaque sur prép, maintenant, elle va t'être donnée une fois sur 10 et encore, si tu as de la chance, donc c'est impliqué. Elle ne sera pas donnée. Elle ne sera pas donnée, mais encore une fois, tu peux jouer avec. Je pense que c'est peut-être un petit peu jeune pour jouer avec parce que j'entends ce que tu dis, Olivier, cette notion d'attaque plus protection juste derrière. Et remettre encore la puce qui permet de… À cet âge-là, ils vont autant se protéger qu'attaquer. Puisqu'on est en train d'essayer de stabiliser une convention et une logique de se reconnaître attaquant attaqué, si on leur explique qu'il a le droit aussi d'attaquer et de se protéger juste après, le juste après, il reste d'être simultané. Et donc, est-ce qu'on ne va pas à l'encontre de ce qu'on veut mettre en place avec cette maîtrise de convention ? C'est pareil que de la contre-ripoche, je l'aime 13. Moi, je le joue exact. Ça me permet d'amener aussi bien la contre-ripoche. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, c'est un apprentissage qui se colle avec la contre-ripoche. C'est une fente tenue bien placée avec une fente pénétrante et après, continuer la coordination qui va vers la contre-ripoche. C'est pas… Enfin, moi, je suis… Je suis sûr que c'est réalisable à partir de une fête et je suis sûr de les voir faire. Après, c'est peut-être pas toujours bien réalisé, mais je pense qu'ils sont capables de le faire. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose à la sensation, ça. C'est vraiment… C'est complexe à travailler. C'est vraiment… Il faut le sentir, quoi. Si le gars mal sent pas, c'est des actions, toi, les opposent, tout ça. Après, c'est plus qu'on t'en propose. C'est ça. Oui, mais après, c'est pas que dans une vision de… Je veux dire, on travaille pas que pour le match, on travaille aussi pour développer leur coordination. Et enfin, moi, j'ai pas l'impression que quand on travaille, on ne soit que dans le moment unique, c'est-à-dire qu'on a aussi après, qu'est-ce qu'on va leur apporter. Et le fait de leur donner diverses coordinations à cet âge-là, je reste persuadé que finalement, on enrichit leur capacité de maîtrise gestuelle de diverses façons, c'est-à-dire on leur enrichit leur coordination. Moi, je trouve que c'est compliqué chez DM13 quand même. C'est vraiment… en coup droit ou dégagé sur prêt quand tu fermes six ou cartes derrière, je ne pense pas que ce soit très complexe. Ce n'est pas plus compliqué en termes de gestuelle que de faire une contre-repasse. En gaucher-droitier, c'est pas compliqué, mais en droitier-droitier, ce n'est pas facile. Droitier-droitier, gaucher-gaucher, regarde. Fais fin… je te taquille, je te taquille, C'est rigolo. Il part au secteur, il est parti, ça y est. On l'a chauffé, il est parti. Mais le patron. Je suis personné que c'est en coordination pas très compliquée. Je n'ai pas l'impression que pour un M13, ce soit quelque chose de… et je n'ai pas l'impression que ce soit des champions qui le fassent. C'est-à-dire que c'est des petits qui ont trouvé une façon de pratiquer pour contrer la personne qui prépare trop longtemps. Et tu le vois féciemment à chaque fois ? Oui, avec des gamins qui ont compris comment ça marchait. D'accord. Bon, les collègues, il est 7h15. On avait fixé deux heures de réunion. Je pense que c'était vraiment très intéressant ce partage d'expériences et d'échanges. Je vous propose de clôturer. Si vous avez… Alors, pour Ricard, Jean-Pierre, c'est pour ça. Oui, d'une part. Et puis, on a pas mal de gens qui nous ont suivis. Jusqu'à 92 personnes qui étaient en simultané avec nous. Plus d'une centaine de personnes sur YouTube. Donc, je suppose qu'à un moment, il faut être capable d'arrêter la discussion parce que sinon, elle peut s'éterniser. Oui, c'est clair. Et peut-être retrouver un autre thème qui permettra de réunir des gens aussi autour de ce principe qui a l'air d'avoir été assez bien partagé par les internautes, des collègues enseignants et qui ont pas mal suivi les débats. En tout cas, merci à vous de partager vos expériences parce que je sais que vous êtes… Là, on a affaire à des passionnés sur les personnes qui sont présentes. Merci de transmettre cette passion et puis d'enrichir ces débats. Je sais que vous êtes toujours là pour l'amour de ce sport qui est super et qui se transmet. Et j'espère qu'on aura de nombreux jeunes maîtres d'armes à avoir autant de passion que vous en avez et puis de continuer à transmettre ce sport qui est génial. Merci d'avoir accepté de nous accompagner dans cette démarche. Et puis, merci aussi à vous parce que ça nous permet aussi de… Bien souvent, on sait un peu ce qu'on fait mais on ne réfléchit pas et on n'en parle pas toujours assez entre nous. On n'a pas trop le temps d'ailleurs. Et ça nous fait aussi, je pense, évoluer un petit peu chacun ou en tout cas réfléchir et poser des mots et sur ce qu'on fait et exactement comment on veut amener les choses. Des fois, on le sait, c'est intuitif, très intuitif mais ce n'est pas cadré vraiment. En tout cas, dans mon esprit, ce n'est pas toujours cadré et le fait d'avoir des échanges avec toi avant ou même entre nous, c'est progresser et mettre… Enfin, je trouve. Je ne sais pas vous mais je trouve. Merci du temps que vous m'avez consacré parce que je vous ai pris du temps à tous. Tu nous as harcelés. Je vous ai harcelés, je suis passionné et vous êtes aussi souvent… Il y a d'autres personnes qui ont accepté de témoigner qui n'étaient peut-être pas à dispo, qui avaient peut-être… Mais par contre, beaucoup ont accepté d'échanger. Je remercie toutes les personnes qui sont là et il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à nous nourrir dans ces échanges-là. Donc, merci à tous ceux-là et j'espère qu'on aura l'occasion de se recontacter vite. Eh bien, à bientôt, merci à tous. Merci à tous. Prenez soin de vous. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. C'est bon.